Sous-titrage ST' 501 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 que au résultat, dans les deux matières, j'ai eu les deux meilleurs moyens de toute l'école. L'histoire que je ne comprenais pas, le Seigneur m'a pris du bas, il m'a mené au moins, il m'a fait exceller dans les deux matières que je ne comprenais pas ou je ne comptais pas. Et tout ça, c'est pour vous dire qu'il faut qu'on apprenne à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit nous parle, ce n'est pas une voix audible qu'on entend, c'est cette forte conviction que tu as dans ton cœur-là. C'est le Saint-Esprit qui te convient de faire toute chose. Donc quand tu as une forte conviction qui te dit, fais telle chose, fais telle chose, que cette chose soit en accord d'abord avec la Bible, il faut savoir que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Il ne va pas venir te dire, dans un songe, mais mon fils, non, le Saint-Esprit va venir te donner une pensée dans ton cœur. C'est cette pensée-là que toi, tu dois suivre. Voilà, voici mon témoignage, le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce puissant message? Amen. Nous voulons rendre gloire à Dieu, nous voulons lui dire merci. Parce qu'il fait toute chose bonne pour ses enfants. Alléluia. Alléluia. λέ laws levar à Dieu, nous cas Navalne ton neige efforts. Alléluia. 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 Tout le monde Keys, les bejois, états-en-la-luia à taille de Dieu, et tout le monde s'entend. Et tout le monde passe, vers tout le monde fay zoals guerre tout le monde. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi, oh oui, je m'abandonne. Est-ce que tu es prêt à t'abandonner, oh Seigneur? Si tu es prêt, dis, je m'abandonne à toi, Jésus. Abandonnons-nous, oh Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi Tu nous accueilles, éternel Tu nous accueilles, éternel Tu nous accueilles, éternel Parle à mon cœur Parle à mon cœur Oui, nous nous abandonnons à toi Oui, nous nous abandonnons à toi Je ne te connais, je ne te connais Oui, je m'abandonne Oui, je m'abandonne Je ne te connais, je ne te connais Je ne te connais, je ne te connais Oui, je m'abandonne Je m'abandonne Prends nos fils, Jésus Prends nos fils, Jésus Oui, je m'abandonne Je ne te connais, je m'abandonne je ne te connais, je m'abandonne Je ne te connais, je m'abandonne Je m'abandonne Oui, par ta grâce, viens inonder mon âme J'ai besoin de toi, oh, j'ai besoin de toi Oui, les bras s'ouvrent, oui, tu entends ma réplie Parle à mon cœur, parle à mon cœur Alors je, et alors je, oui, je veux te connaître Oui, je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi J'abandonne mes envies à toi, j'abandonne mon cœur à toi Je veux te connaître avantage Je te m'aiderai, je te m'aiderai On va dire T'es l'enfant puissant, souffle maintenant Je viens régner, je viens régner en moi Oh, t'es l'amour à quand réveille mon âme Oui, Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner Oui, en moi De l'enfant puissant et le vent puissant Oui, souffle maintenant Oh, oui, Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner Alléluia Alléluia Oh, oui, Dieu vient régner Oui, Dieu vient régner Oh, oui, Dieu vient régner Emmet en moi Appel lui Alléluia Ah, oui, Dieu vient régner Oui, Dieu vient régner Dieu vient régner En nous, à peine, à peine, oui, Dieu vient régner En nous, à Saint-Esprit, nous appelons, oui, viens régner Oui, Dieu vient régner, oui, Dieu vient régner dans nos vies Oh, là où il y avait le péché, vien en toi, tu viens régner Oui, Dieu vient régner, Dieu vient régner Oui, Dieu vient régner, oh, oui, Dieu vient régner Oui, Dieu vient régner, 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 oui, Dieu vient régner Je te confie ma vie, je te confie ma vie, alors Seigneur Jésus, viens, et viens changer toute chose Seigneur, viens changer nos vies, viens changer nos cœurs, viens changer nos pensées, viens changer nos mentalités, esprit de Dieu, alors ensemble on va dire qu'il peut tout changer, qu'il peut tout changer, si tu crois, tu vas dire avec nous, qu'il peut tout changer, qu'il peut tout changer, qu'il peut tout changer, qu'il peut tout changer, Oh oui, tu sens tout te sauver, avec toi je peux avancer, oh, tu sens tout te sauver, tu sens tout te sauver, Si il change toute chose, il change tout te sauver, et avec lui, nous allons, nous allons avancer, Oui, il change toute chose, si il change toute chose, il change toute chose, et si il change toute chose, Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 change toutes choses, toi qui nous fais avancer, toi qui nous fais avancer, c'est toi Seigneur qui change toutes choses, par ta parole, tu changes toutes choses, par tes déclarations, par ta vision, par tes projets pour nous, tu changes toutes choses, par les plans que tu nous as destinés, par les projets que tu as conçus pour nous, les projets que tu as formulés pour nous, tu nous fais avancer, dans ces projets il n'y a pas l'échec, dans ces projets il n'y a pas la peur, dans ces projets il n'y a pas le doute, dans ces projets il n'y a pas la maladie, dans ces projets il n'y a moins d'échec, dans ces projets il y a la vie, il y a l'option, il y a la paix, il y a la joie, il y a la santé, il y a des Les couples épanouis, il y a des personnes qui ont du succès, de leurs entreprises, de leurs études, il y a une harmonie dans les foyers, dans ces projets, il y a la paix qui est maintenue. Oh, tu chantes, tu chantes, tu chantes, c'est toi qui es levé au chèvre, avec toi je suis certain d'avancer. Je suis certain d'avancer, je suis certain d'avancer, avec lui tu es certain d'avancer, avec lui tu es certain d'avancer, non jamais tu ne reculeras, non jamais tu ne reculeras, mais avec lui je veux avancer. Je suis certain d'avancer, je veux avancer. Sente-lui toute sautée Les chambres Je vais Les chambres Je peux avancer Je garde la force de mon énergie C'est celui qui me propulse C'est celui qui me charge aux oeufs L'arc Qui me sort du carcouin Et qui me pose celle comme une flèche Une flèche pointue Une flèche affûtée Qui va atteindre sa cible Une flèche que tu propulses Par la force de ton esprit Par la force de ton esprit Et j'avance Et je me sens enfollé Je me sens enfollé Je me sens aller atteindre la cible Atteindre l'objectif Atteindre ma destinée Dans le monde, le marathon au point La maladie, le marathon au point La calomnie, les égures, le marathon au point Les médisances, le marathon au point Les projets du diable Le marathon au point Les projets du diable Le marathon au point Et avec toi Je suis profité Et je détruis tout sur mon passage Dans le feu de ton esprit Je détruis tout sur mon passage Parce que c'est toi qui va amandater C'est toi qui va envoyer Et c'est décidé que tu as déposé de ma vie Je l'atteins Je la vois Tu rentres dans la terre promise Tu rentres dans cette terre promise La terre promise Tu la vois Et tu profites des fruits de cette terre promise Tu accèdes à ta terre promise L'essentiel de ton village Ne pourront rien contre toi Cache-toi Cache-toi à l'ombre de ses ailes Pourront-ils avoir une permission pour te toucher ? Mon éternel des savais Leur accordera-t-il L'autorisation de toucher à ta vie ? Ils ne toucheront plus à ta vie Bannis la crainte Bannis la peur Bannis la crainte Tu es plus fort qu'eux Tu es bien plus fort qu'eux La puissance du nom de Jésus Que tu programmes Que tu sers Est bien plus puissante Elle est sans limite Que ton ignorance Que la peur Ne soit pas un obstacle Mais rentre dans ta destinée Et avance Et avance Rente dans ta destinée Et avance Le recul bleu Et avance Le recul bleu Et avance Relève-toi Sèche tes larmes Oh, je vois un pharaon qui est dégagé Je vois quelqu'un se relever Parce que tu sens la légèreté maintenant C'est lui qui te tient par la main Parce qu'il te dit Tu dois avancer Il te dit Tu dois Il te dit Il te dit Il te dit Wow Non Il te dit encore Lève-toi 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 Avance Lève-toi Avance Avance Et avance Je vois un vêtement de teille Qui est retiré Il remplace un vêtement de teille Par un vêtement de résistance Je vois un vêtement de bonheur Avance La couleur du noir Pas au blanc Avance Parce qu'il te laisse non Et il te dit Avance Il te dit Avance Il te dit encore Avance Lève-toi ce matin Avance Avance Lève-toi ce soir Avance 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 Et pendant que tu avances Les liens qui te retenaient Se brisent Parce que tu avances par sa puissance Aucun lien ne t'empêche D'avancer Regarde Ne prenne pas attention à ces liens Parce qu'ils se brisent en haut Parce que celui qui te propulse Est plus fort que les liens qui t'enchaînent Est plus fort que les liens ancestraux Qui te minaient Ne crains pas cette parole de bénédiction Ne la cherche pas Ne cherche pas la compote Cherche la parole de bénédiction Qu'il prononce sur ta vie maintenant Et saisis-la Pour te lever Et pour avancer Avance Il te dit Avance Et avance Le seul est ce qu'il te dit Avance Lève-moi Avance Cesse tes larmes Et Avance Détends-toi du péché Avance Détends-toi de la paresse Avance Rentre dans un moment de prière Avance Rentre dans un moment de jeûne Avance Oublie les résultats Avance Oublie comment corriger les copines Avance 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 Merci pour la libération, la connaissance, la vie de notre peuple, tu nous fais avancer, et tu nous fais des envies de l'ignorance. Oh, allez-le, oh, allez-le, oh, Jesus, les beaux saintelles et les beaux nos séquions en amonts. Commence à bénir son nom, commence à bénir son nom pour la victoire qu'il t'a accordée, même si tu la trouves petite, commence à bénir son nom pour la victoire qu'il t'a accordée dans le nom puissant, dans le nom puissant, dans le précieux, dans le puissant, dans le précieux, dans le puissant nom de Jésus, de Jésus. C'est l'esprit, c'est toi le roi, c'est toi le maître, c'est toi le Seigneur, nous tes serviteurs, nous sommes là pour te suivre, pour suivre ta direction, Seigneur. Tu es délivré là où tu es, dans cette atmosphère d'adoration, tu reçois ta délivrance, tu la reçois, il te lâche, il te lâche, il te lâche, et tu es envahi du Saint-Esprit, la paix, la vie, la force, le feu. Tu es, du Saint-Esprit, ton maïs, c'est ton partage, c'est ton partage, quelqu'un commence à parler en langue, parce qu'il a visité par le Saint-Esprit, quelqu'un commence à parler en langue, parce qu'il a visité par le Saint-Esprit, tu auras recherché ce baptême, tu le reçois, tu le reçois, en ce moment même, tu le reçois. C'est lui, c'est le Saint-Esprit, c'est lui, c'est le Saint-Esprit, écoute sa voix, et laisse-toi conduire. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé, il s'adresse à toi, repose à Gaïa, et, alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te pardonnons, tout ce que nous avons reçu, nous l'avons reçu de toi, pour cela nous ne pouvons que venir devant ton trône et te rendre gloire. Parce que tu nous as donné un accès, un accès particulier. Plusieurs personnes, la foule vient à toi, par la porte de la justice, mais tu nous as révélé un secret en tant que tes disciples, et tu nous as dit, vous, pour vous, je crée une entrée particulière, une entrée spéciale, qui est la porte de la grâce. Oh Jésus, merci pour ton trône de grâce, parce que sans toi, qu'est-ce que nous pourrions faire, qu'est-ce que nous aurions pu faire, qu'est-ce que nous aurions pu réaliser, comment aurions pu nous avoir la victoire sur le péché, si toi tu ne l'avais décidé, si toi tu n'avais décidé de porter ses péchés pour nous, on avance. Nous te sommes reconnaissants, tout dépend de toi, tout vit, nous vient de toi, sans toi nous ne sommes rien, sans toi nous ne pouvons rien faire, et nous le confessons, et nous en sommes conscients, en ce jour, encore une fois, et nous voulons te dire merci pour cela, et bénir ton nom. Toi qui transforme nos vies, toi qui change toute chose autour de nous, toi qui change toute chose dans nos familles, toi qui change toute chose dans notre environnement professionnel, scolaire, toi qui change toute chose autour de nous, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, encore une fois, ce matin, reçois la louange, l'adoration, l'exaltation, reçois, reçois Seigneur, reçois Seigneur, Alléluia, Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? J'aime tellement ce Jésus, J'aime tellement ce Jésus, J'aime tellement ce Jésus, J'aime tellement ce Jésus, Alléluia, Ah, Jésus, Alléluia, Alléluia, Bienvenue dans la présence du Seigneur, si tu es connecté à nous encore ce matin, ou ce soir, cet après-midi, quelle que soit l'heure à laquelle tu seras en train de regarder cette vidéo, je vais t'inviter à rester connecté, parce que le Seigneur a une parole particulière pour toi, c'est pour ça qu'il a rendu possible que tu tombes sur cette vidéo, alors écoute-la jusqu'à la fin, même si tu étais musulman, même si tu n'étais pas chrétien, même si tu ne croyais pas en Jésus, écoute comme une information, des fois tu regardes un clip à la télé, n'est-ce pas, il ne t'apporte rien, tu ne connais pas les gens qui chantent, mais tu veux juste découvrir une chanson, découvre ce que peut-être Dieu va te dire aujourd'hui, et reste connecté avec nous, Alléluia, 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 et donc je te disais, tu vois, tu peux rester là, tomber sur un clip, regarder un clip que tu ne connais pas, juste pour le découvrir, je t'invite aussi à essayer Jésus, essaye de le découvrir, essaye de le découvrir, peut-être qu'il a quelque chose à te dire aujourd'hui, tu te dis peut-être que tu connais déjà, tu as déjà entendu cette évangile, tu as déjà entendu cette parole, que je te dis à quelque chose de particulier pour toi aujourd'hui, donc si tu as tombé sur cette vidéo, reste connecté avec nous jusqu'à la fin, Alléluia, et je pense que le Seigneur fera quelque chose qui n'a peut-être rien à voir avec ce que tu attends même de ce clip-là, tu vois quelque chose de complètement anodin, mais il le fera, et tu comprendras qu'il t'appelle par ce témoignage-là, qui t'accordera, Alléluia, Amen, on va acclamer très fort le Seigneur, pour Blue Praise, et Empowerment, que Dieu vous utilise encore davantage, Alléluia, que Dieu vous utilise davantage, dans le nom puissant de Jésus, Alléluia, on peut m'aider avec la chair, on va mettre ça juste là, avant le micro, ça, ça va me faciliter la tâche, Amen, donc je te souhaite encore la bienvenue, et aujourd'hui on va parler d'un sujet assez particulier, donc c'est les désirs, les mauvais désirs, qui t'entraînent à pécher, ok, c'est une suite, on a déjà donné plusieurs enseignements là-dessus, c'est une suite, mais ne t'inquiète pas, même si tu n'as pas écouté les autres enseignements, cette partie d'aujourd'hui-là, elle sera très très utile, parce que dans ce qu'on est en train de traiter, les désirs, c'est la partie la plus sensible et la plus critique, Amen, dans la lutte, dans la victoire contre le péché, dans la lutte contre le péché, on peut le dire, pourquoi pas, Amen, et donc pour résumer rapidement, après que tu comprennes ce dont on parle, en fait, ce qu'on décrit en ce moment, c'est que pour qu'il y ait péché, quand tu arrives à pécher, péché dans le sens de ne pas pécher des poissons, mais pécher, se détourner de ce que Dieu attend de toi, rater le but, manquer l'objectif que Dieu attend de toi, c'est-à-dire faire les choses qui sont contraires à ce que Dieu souhaite que les hommes fassent, quand tu arrives à pécher, il y a trois choses qui se sont mises en place, tu as la capacité de pécher, parce que tu es capable de pécher, tu as l'opportunité de pécher, c'est-à-dire que tu as une occasion, tu as une circonstance, tu as un événement qui fait que le péché est le meilleur possible à ce moment-là, et tu as enfin quoi, un dernier élément qui est le désir, et on a assimilé ça à l'image d'une loi chimique, qui est le triangle de feu, le triangle de feu aussi, pour qu'il y ait un départ de feu, il y a toujours trois éléments qui interviennent, c'est le combustible, la capacité, et puis le, j'ai failli dire le désir, le combustible, le comburant, et puis la source d'énergie, ok, dès qu'il y a ces trois éléments, paf, tu as le feu, ok, on a déjà fait des expériences, je t'invite en tout cas à te rattraper, à regarder les autres vidéos qui traitent de tout ce qui est capacité, qui traitent de tout ce qui est opportunité, et comment s'en sortir, amen, aujourd'hui on va s'attarder sur le désir qu'on a commencé le dimanche dernier, on va aller plus en profondeur, et je vais t'inviter tout de suite là-même, déjà, je t'invite, si tu veux, ne cherche pas trop loin, il y a des liens, on va mettre tous les, tous les liens, on va mettre à la fin de la vidéo, quand tu auras fini de suivre ton cul, tu pourras regarder les liens qu'on a mis sous cette page-là, et tu pourras directement te connecter, on a même créé, tu vois, pour te faciliter la vie, on a même créé des playlists pour toi, pour que tu puisses commencer de l'enseignement, 1, 2, 3, jusqu'à arriver à là où on est aujourd'hui, mais je t'assure que ça va te faire du bien, parce que le diable, le diable va t'attaquer de plusieurs façons, donc tu as besoin de savoir que tout ça va venir, pour aussi contre le carré, ne pas te retrouver dans les pièces du diable, amen, donc c'est très important, mais l'élément d'aujourd'hui est très salvateur, il sera très salvateur pour toi, donc, je ne sais pas, peut-être que tu t'es déjà fatigué, tu te dis que tu as déjà fait plusieurs, tu as déjà écouté les choses, tu as déjà tellement, écoute seulement, ça sera peut-être quelque chose qui sera fatal, dans le sens positif du terme, amen, donc pour nous aider dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va regarder une vidéo, ok, je ne vais pas beaucoup la commenter, donc regarde la vidéo et retiens-la bien, observe, retiens tout ce que tu peux retenir, ok, et après, je vais te commenter la vidéo, amen, donc la vidéo va passer maintenant, n'est-ce pas, c'est bon. Et 1 mm thick, et je vais bien place le, et de le valissement, allez ! hey ! oh ! oh ! oh ! Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Au chapitre 13, on va lire 2 Samuel chapitre 13, les versets 1 à 19. Reste très bien connecté, c'est une histoire terrible. Prépare-toi en même temps parce que c'est terrible. Il faut lui trouver une Bible s'il vous plaît. Donnez-moi une Bible, je veux suivre aussi la lecture. Aïe, comme d'habitude, si elle ne tombait pas, ça allait être étonnant. Ok? Merci. Tu peux venir, tu peux venir nous faire la lecture rapidement. Tiens, tiens celle-là, elle est déjà positionnée. Vas-y, 2 Samuel 13, tu lis de la Sénat à 19. Un ceste d'Amenon, fils de David. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Une sœur qui était comment? Belle. Une sœur qui était comment? Belle. Elle était vilaine? Non, mais... Elle était? Belle. Ok, on continue. Et qui s'appelait Tamar. Et Amnon, fils de David, l'aima. Amnon était tourmenté jusqu'à ce... Amnon, fils de David, fit quoi? L'aima. Il l'aima. Il l'aima comme une sœur, n'est-ce pas? Parce que c'est sa sœur. Amen. Il l'aima. Il l'aima. Aima. Alors, j'ai appris quelque chose hier, que le mot aimant vient du mot aimer. Après, je ne sais pas l'orthographe s'il y a A ou B, c'est E. Mais en tout cas, le mot aimant viendrait. Mais, je n'ai pas vérifié, donc je parle au conditionnel, au subjonctif. Le mot aimant viendrait du mot aimer. Donc, les aimants, un aimant, aimant le métal, il s'attire, tu vois. Donc, il s'aime et puis il s'attire. Il y a de la force. Vous savez, il y a collé deux aimants, non? Deux, il pense qu'il se corde pas au dernier moment. Voilà. Donc, Amnon, il a fait quoi? Il l'aima. Il l'aima. Son nom en français, là, ça sonne bien. En anglais, ça ne donne pas. Amnon loved me and liked, tu vois. Mais, le mot en français, là, Amnon, Emma. Bon, c'est une parenthèse. Amen. On continue avec la parole. Je suis au verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de... Amnon était comment? Tourmenté. Tourmenté jusqu'à se rendre comment? Malade. Malade. Tu penses qu'il t'aime? Tu penses que le garçon, il t'aime? Tu n'as pas connu? Amnon. Amnon, là. Lui, ce n'est pas crush. Lui, là, c'est crush, crush. Donc, Amnon était fond, tellement fond de sa soeur qu'il était tourmenté. C'est-à-dire qu'il est tourmenté et puis il est là, du fond, du fond, sa soeur. Continue. Ça, ok. Car elle était vierge et il paraissait difficile à amnon de faire sur elle la moindre tentative. Car elle était vierge et il était... Il paraissait difficile à amnon de faire sur elle. Attends. On parle d'amour, non? On parle d'amour. Dans quel coup, amour à être tourmenté rende l'affaire de virginité? Si tu aimes quelqu'un, tu penses à sa virginité? Donc, tu comprends l'amour, là, déjà. Tu vois l'amour, là. L'amour à être tourmenté. Tu vois, la Bible, je pense qu'elle ne veut pas te choquer. C'est pour ça qu'elle choque un peu, des fois, on dit des trucs. Il aime sa soeur, il est tourmenté et il pense à sa virginité qu'il empêche de faire toute tentative. Tentative de quoi? Toi, tu aimes quelqu'un, c'est des tentatives que tu veux faire. Tu ne vas pas la draguer, tu ne vas pas l'épouser. Le gars dit qu'il t'aime. Et puis... Continue. Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tama, soeur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais le malade. Ok. Donc, qu'est-ce que son frère va faire? Il lui demande de se mettre au lit et de... De se mettre au lit et de faire quoi? Le malade. De faire le malade. On continue? Quand ton père viendra te voir, tu lui diras, permets à Tama, ma soeur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mai sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi, je te prie que Tama, ma soeur, vienne faire deux gâteaux sous mes yeux et que je les mange de sa main. David envoya dit à Tama dans l'intérieur des appartements, va dans la maison d'Amnon ton frère et prépare-lui un mai. Tama alla dans la maison d'Amnon son frère qui était couché. Elle prit de la pâte, la pétrie, prépara devant lui des gâteaux et les fit cuire. Prenant ensuite la poêle, elle les versa devant lui. Mais Amnon refusa de manger. Il dit, faites sortir tout le monde et tout le monde sortit de chez lui. Alors Amnon dit à Tama, apporte le maire dans la chambre et que je le mange de ta main. Tama prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, qu'en agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irais-je, moi avec ma honte ? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant je te prie, parle au roi, elle ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulait pas l'écouter. Il ne voulait pas l'écouter. Tama essaie de raisonner à Amnon en lui donnant plusieurs explications tellement logiques, tellement vraies. Mais qu'est-ce qui va se passer ? Amnon refuse de l'écouter. On continue. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. En français, terre à terre, elle l'a dégoûtée, sur place. C'est-à-dire que dès qu'il a fini de faire ce qu'il avait à faire, en fait c'est un viol qui est décrit ici. Et quand il a fini de violer sa sœur, il était dégoûté. Pourtant, au début du passage, qu'est-ce qu'on nous dit ? Qu'il était, il aimait sa sœur au point d'en être tourmenté. Il était tourmenté par sa sœur. Amen. Dès qu'il a eu des rapports avec elle, qu'est-ce qui est parti ? L'amour. L'amour. L'amour est parti. Au contraire, c'est un sentiment de dégoût, une aversion. C'est-à-dire que quelqu'un l'a voit, il avait envie de vomir. Elle le dégoûtait. La même dame, la même jeune fille, pour qui il ne pouvait pas dormir. Quelques secondes, quelques minutes avant. On continue. Je suis au verset 15. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion. Plus forte que n'avait été son amour. Et lui dit, lève-toi. Une aversion plus forte que n'avait été son amour. Que la Bible lui reconnaît. Continue. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulait pas l'écouter. Et appelant le garçon qui le servait, il dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors. Et ferme la porte après elle. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs. Car c'était le vêtement que portaient les fils du roi. Aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le serviteur d'Amenon la mit dehors. Et ferma la porte après elle. Ta main répandit de la sainte sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur sa tête et s'en allait en poussant des cris. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. On va le lire avant que je continue parce que je risque de l'oublier. Je vais le lire moi-même. Jacques chapitre 1 verset 14. On va l'afficher à l'écran. Dans la version parole de vie. Dans la version parole de vie. C'est affiché. Chacun est poussé au mal. Par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Dans la version Louis II. Il a dit. La version Louis II dit. Chacun est tenté lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et la version qu'on vient de lire. La version parole de vie. Est plus explicite en parlant de convoitise. En prenant un synonyme en disant. Son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Entraîne. Alléluia. Et aujourd'hui je vais te parler du pouvoir des désirs. Le pouvoir. Car il y a un pouvoir dans les désirs. Ça te rend super héros. Les désirs. Les désirs que tu ressens. Bon ou mauvais. Fond de toi quelqu'un de supérieur. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas le même désir. Comment on dit ? Quelqu'un qui a vu un lion. Quelqu'un qui a vu un chat. Ne court pas de la même façon. C'est-à-dire que tu ne comprends pas. Ton frère d'habitude il faut courir ensemble. Il est gros comme ça. 120 kilos. Toi tu es sec. Comme un courant kenyan. D'habitude là. Tu finis lui. Mais ce jour là. Il t'a dépassé. Et ce que tu as vu sur ce visage là. T'as fait comprendre qu'il avait fait une rencontre. Si tu es malin. Souvent il y a des rencontres là. Ça se transmet. Ça se communique. On ne parle pas. Tu vois le gars. Il est là. Tu vois. Quand tu marches dans la rue tranquille. Il est gâché. Est-ce que tu vas réfléchir ? Mon frère il y a quoi ? Mon frère il y a quoi ? Et puis tu as dépassé. Tu n'as pas répondu. Tu ne vas pas te regarder d'abord il y a quoi ? De toute façon les gars tentent d'essayer de mettre distance là. Des guéintins. Ils veulent mettre la distance. Toi tu es où tu es là. Tu ne sais pas ce qu'il y a. Tu cours d'abord. Après tu poses les questions. N'est-ce pas ? Donc. Les désirs. Le désir d'échapper au lion. Affamé. Va te donner une capacité. Presque surnaturelle sur le moment. Amen. C'est ça le pouvoir des désirs. Quand tu regardes une inondation. Une inondation là. Nous on n'avait pas connu ça ici. En Côte d'Ivoire. La première inondation. La vraie inondation. C'était en quelle année ? C'était en 2011. Non ? Même pas. J'ai oublié. Il y a combien de temps ? 2018 je crois. Même pas. 2018. L'inondation c'était en 2018. Non. Une inondation telle. En Côte d'Ivoire. Qu'on a vu des murs. Des enceintes. De quartiers tout entiers. De résidences. Tomber sous la force de l'eau. Et tout le monde a mis. C'est l'eau. L'eau peut faire ça. L'eau qu'on boit là. Que tu bois. Que tu apprivoisées dans ton verre là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'eau a fait réunion. Les gars de l'eau là. Les eaux. Elles ont fait réunion. Elles ont dit. On est d'accord. C'est nous on boit tous les jours. On nous fait le tour. Nous pour conserir. On va leur montrer. Qui a mis l'eau dans le coco. Au vrai sens du terme. On va leur montrer. L'audi on va leur montrer. Qui a mis l'eau dans le coco. Comme ils aiment dire notre nom là. On va leur montrer. Et les inondations elles ont commencé par quoi ? Dis-moi elles ont commencé par quoi ? Par quoi ? Quand tu dis la pluie. Tu es déjà trop loin. Ça a commencé par quoi ? Une goutte. Tu penses que la pluie quand elle tombe là. Toutes les gouttes sont au même niveau. Il y a une goutte qui va tomber avant l'autre. Donc il y a une première goutte qui a touché le sol. Celle là. Elle est en train de me dire. Mais grand frère arrive. Toi tu as vu l'eau là. Tu as imagine. Il pleut même tu marches tranquille à la maison. Ça va. Les gens même tellement n'étaient pas habitués. Malheureusement les gens ont vu des flaques d'eau. Ils sont rentrés avec la voiture. Parce qu'ils se disent. Attends c'est une voiture quand même. Attends. Est-ce qu'ils connaissent le moteur de ma V6 ? Frère. L'eau va te montrer que V6 là. Elle a mangé ça. Il va avec sa voiture. Et c'est l'eau qui l'emporte. Avec toute la puissance de son moteur. Il ne peut rien faire. Mais c'est parti de quoi ? D'une goutte d'eau. Pourquoi je parle de ça ? J'ai vu la vidéo de tout à l'heure. Qu'on a présentée. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu quoi ? C'était des dominos. Amen. Je vais te parler aujourd'hui de l'effet domino. L'effet domino qui te décrit le pouvoir des désirs. Donc là, on est rentré dans quoi maintenant ? Lois comment ? Physique. Avec une once de mathématiques. Hallelujah. Donc tu vois que dans cette vidéo, ce qu'on a vu, on a vu, tu n'as peut-être pas bien compris l'image. Je n'ai pas envie qu'on la remonte parce que ça nous prend du temps. Tu vois, on peut la remontrer. Bon. En tout cas, tu peux la remontrer pendant que je parle. On gagne du temps. Je continue de commenter pendant que la vidéo passe. Tu vois, c'est mieux que mon image. Tu vois, on ne peut pas faire le domino, quoi. C'est pas Michael Jackson. Ah, c'est blessé ici. Amen. Donc, pendant que la vidéo passe, ça passe ? Ça passe encore ? En fait, si tu regardes bien la deuxième image ou bien cette image, tu vois comment tu vois les doigts du monsieur. Tu vois la pince. C'est une pince à épiler qui prend. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il ne fait que toucher un élément qu'il a placé avec une pince à épiler. Qu'est-ce qui tombe à la fin ? C'est un gros bloc. Et l'effet domino est décrit par cette expérience. Pour te dire qu'on parle d'un petit élément. Un tout petit élément qui n'a rien à voir avec le dernier élément qui va tomber. Même si tu prends ça, le petit élément, le premier élément de l'effet domino, si tu le lances avec toutes tes forces sur le gros bloc qui est complètement au bout, qu'est-ce qui va se passer ? Zéro. Nada. C'est rien. C'est insignifiant. Comme on peut prendre une pince à épiler, poser un truc et puis faire tomber quelque chose. Si tu souffles, on peut continuer la vidéo, on peut continuer, il y a la suite. Tu peux souffler sur le dernier bloc, il n'y a rien qui va se passer. Tu peux souffler sur le tout petit premier bloc. Donc, vous voyez ici, regardez complètement à droite, à l'extrême droite, c'est un homme. C'est la taille d'un homme. En fait, ici, ils ont fait une reproduction, c'est une simulation, mais à échelle réelle. Vous voyez, Google F, c'est vraiment une carte. Ce n'est pas une vraie image, c'est une image de synthèse, mais c'est une simulation. Vous voyez le monsieur qui est en bas ? C'est la taille d'un homme. Les premiers blocs ne dépassent même pas son pied. Donc, il n'a fait que toucher le premier petit bloc. Quand il touche le premier petit bloc, il y a un effet qui se passe, c'est ça l'effet domino. Donc, d'énergie en énergie, de force en force, le petit élément qu'il a touché va finir par quoi ? Toucher un super gros bloc. Ce bloc-là, il a la taille de la tour Eiffel. La tour Eiffel fait 300 mètres. Si tu ne vois pas dans ton esprit ce que fait 300 mètres, imagine la cathédrale pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. La cathédrale fait 71 mètres. La cathédrale de Saint-Paul qui est au plateau. La cathédrale de Saint-Paul fait 71 mètres. La tour Eiffel fait 300 mètres. L'élément déclencheur qui a fait tomber quelque chose qui, à la taille de la tour Eiffel, est parti de quelque chose qui est à la taille d'un orteil. Tout petit, infiniment. Et ça peut être le plus petit que tu veux. Ça dépend de toi. Mais lui, il va entraîner un autre, un autre, un autre, un autre, ainsi de suite, pour aller avoir tout cet effet puissant que tu vas avoir à la fin. Amen. La basilique, tu fais combien de mètres ? 158 mètres, la basilique. Tu as déjà vu un homme au pied de la basilique ? La basilique a eu le record Guinness en 1988, je crois, du plus grand édifice religieux au monde. Mais la basilique fait la moitié de la tour Eiffel. Donc, tu t'imagines qu'un petit élément que tu peux tenir dans tes mains comme ça. Avec un effet cumulé, d'autres éléments qui sont mis au milieu finissent par faire tomber un bloc immense de plus de 300 mètres. On va s'aider d'une expérience ici. Si tu vas bien le voir, peut-être que tu penses que c'est ordinateur, on entend le tricher et tout ça. Est-ce que tu peux m'aider, Kaweili ? Tu peux apporter la table, s'il te plaît. Et puis, trouver-moi des livres. Pour le plan, on peut en laisser au milieu ou qu'est-ce qu'on fait ? On peut laisser ça là ? Ok, vas-y, vas-y. Regarde, on va faire un exemple simple. Je ne l'ai pas testé. Non, je ne sais pas si ça marche pas. On va prendre ça. Donc, ce livre-là, il peut faire quoi ? D'abord, toi, madame le docteur. Un kilo, je pense. Parce que ça a presque le poids d'un paquet de sucre dans ma main. Ok ? Donc, on va dire un kilo. Donc, j'arrive à le positionner là. Ok ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre ce livre-là, par exemple. Et je vais essayer de le faire tomber comme l'effet domino. Bon, déséquilibre. On va mettre ça sur le coulis, déséquilibre. Voilà, on va faire ça. C'est vrai que la table est déséquilibrée. Mais vous voyez qu'il tombe difficilement, n'est-ce pas ? Il tombe difficilement. Maintenant, à celui-ci, je vais essayer d'imiter l'effet domino. Bon, l'effet domino, c'est un livre qui doit être plus grand qu'un autre. Un autre plus petit, ainsi de suite. Donne-moi le deuxième bouquin. On va faire quelque chose. Donc, je vais simuler. Je vais prendre les deux tailles. Vous voyez ? Je vais prendre cette taille-là, par exemple. Donc, ici, on n'a pas la même taille. Ok ? Donc, je vais prendre la taille qui est juste un peu plus grande. Pour vous montrer, simuler l'effet domino. Voilà. Et je vais mettre celui-là ici. Et je vais le faire tomber cette fois-ci. Sur le deuxième. C'est juste un échantillon. J'ai pris le premier livre. Il n'arrivait pas à faire tomber facilement le dernier. Maintenant, là, on va voir si ça va marcher du premier coup. Et je vais le faire tomber. Ah, le truc est clombé maintenant. De rapprocher. Ah, il est lourd. C'est vrai que mon livre est lourd, cette fois-ci. Bon, il faut plus de force, alors. Attends, on va essayer encore ici. Je vous ai dit que j'ai payé CEO. C'est tout ça. Bon, attends, il tient même pas celui-là. Vous avez autre chose ? Vos livres-là aussi. T'as convié ? Viens avec ça, viens avec ça. On va voir. Bon, en tout cas, si ça ne marche pas, tu as vu la vidéo, là. Voilà, bon, on était presque quand même tous les livres. Il est trop lourd, en fait. OK, on va prendre celui-là, alors. Tous les dévotionnels sont sortis, hein. On va le mettre là, lui, ici. C'est vrai qu'il est moins lourd. On va essayer celui-là. Il faut que ça marche, hein. Ça ne tient même pas debout aussi. Bon, pas grave. On met celui-là, là. Lui, il est trop, il me fait peur. Voilà. Début, là. OK, tu peux ramener l'expérience. Donc, tu vois, l'effet dominé, il dit quoi ? Là, j'ai pris, parce que je n'ai pas beaucoup d'espace, donc j'ai pris des blocs qui sont déjà grands. Mais en fait, à la fin, tu peux ramener la table. Ce qu'il faut retenir, c'est que le plus petit élément que tu prends n'aura aucune force. Parce qu'il ne représente rien du tout. Mais associé aux autres éléments que lui, il arrive à faire tomber, parce que le principe, c'est quoi ? C'est que un élément peut faire tomber un élément qui est 1,5 fois plus grand que lui. C'est-à-dire que si tu prends quelque chose de 1 centimètre, il peut faire tomber un élément qui a 1,5 centimètre. Celui qui a 1,5 centimètre, il peut faire aussi tomber un élément qui a combien ? 1,5, la moitié de 1,5, c'est 7,2, 25, 7,25. Il peut faire tomber un élément de... J'ai dit combien le premier ? 1,1 centimètre, 1,5. Il peut faire tomber un élément qui a... Bon, bref. 1,5 fois sa taille, c'est-à-dire que lui-même plus sa moitié au-dessus. Donc, il peut le faire tomber. Ça, c'est la description de l'effet domino. Mais pourquoi je parle de l'effet domino ? Parce que tu te rends compte que comme pour une inondation, l'effet domino est en train de nous définir le principe d'un pouvoir, d'une force qui vient, mais en partant de petits éléments. En fait, dans le processus de péché, c'est exactement ce qui se passe en toi. Et tu sais quoi ? Le plus petit élément qui commence l'effet domino, c'est une petite pensée que tu as eue. C'est un rêve. Tu as fait un rêve érotique. Avant de faire le rêve érotique même, tu avais vu une image en zappant la télé. Tu n'es pas allé regarder. Toi, tu voulais mettre le JT. Tu voulais mettre le JT. Toi, tu regardes le journal. Tu veux mettre le journal télévisé. Pendant que tu vas zapper pour mettre le journal télévisé, tu te trompes. Ton doigt glisse. Et puis ça va, c'est une chaîne bizarre. Et tu avais juste une image, mais tu as zappé. C'est en zappant. Ou bien même, tu regardes le zapping. Et puis tu vois des images. Et l'image reste là. C'est rien quoi. C'est petit. Est-ce que tu peux imaginer que cette image que tu as vue ce jour-là allait faire de toi un meurtrier ? Tu ne peux pas imaginer. Parce que le petit décolleté que tu as vu sur TikTok, parce que tu regardes des vidéos drôles, a fini par te conduire dans l'impudicité, a fini par te conduire à avoir un enfant, et a fini par te conduire à avorter. C'est ça. Une petite pensée, un petit effet, mais tu finis par ôter la vie d'un bébé. Amen. Tu comprends où je veux en venir ? Quand je parle de TikTok, regardez, c'est bien l'expérience. On rit, c'est drôle et tout. Moi, je commence aussi à regarder un peu la vidéo sur TikTok, parce que j'aime comprendre. J'aime comprendre c'est qui est tendance, c'est le milieu des jeunes, tout ça, puisque je travaille avec les jeunes. Donc, je commence à regarder, regarder, ah, il y a des trucs vraiment drôles et tout ça. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Ah, c'est drôle, c'est drôle. Maintenant, de plus en plus, je commence à regarder, je vois qu'il y a un gars qui m'a fait son truc original, ou bien son truc, les gens vont reprendre au point. Après, tu regardes dans la liste, parce qu'on te permet de voir tous ceux qui ont reproduit le son aussi bien qu'on fait le truc. Tu vois, maintenant, une série de jeunes filles, de jeunes dames, il y a des idées dedans, il faut se dire, arrête ça. Ce n'est pas nécessaire. Les followers, on ne les prend pas à coup de, à coup de quoi ? À coup de cuisse, bien de décolleté. Parce qu'il va finir, il a fini les parties, la liker. Tu vas faire quoi avec ça ? Bon, je sais, tu vois, tu peux faire beaucoup de choses avec, c'est vrai. Mais pardon, change. Il y a d'autres façons d'avoir des followers. Amen. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas, de façon pénible, c'est à la base là. Tu n'es pas venu regarder la pornographie, c'est TikTok. Tu es venu regarder des vidéos drôles, elles sont instructives. Moi-même, on m'a chopé là-bas, ils m'ont fait un truc TikTok, c'est une prédication, tu vois. Donc, tu vas te dire, c'est ce que le coach m'avait dit là. Tu vois, c'est fun quoi. Et puis, ah ouais, le message, en même temps, le message, je ne sais pas si tu es content. Mais en même temps, tu vas voir qu'il y a dans la liste aussi, il y a quelqu'un d'autre qui a fait pour lui. Et puis maintenant, tes regards vont être attirés dessus. On regarde, on ne regarde pas, on regarde pas, au début, tu ne vas pas regarder. Mais en fait, tu as laissé quelque chose commencer. Tu as laissé quelque chose se planter dans ton esprit. Une deuxième fois, tu vas revenir encore sur TikTok et cette fois-ci, tu vas cliquer pour regarder. Quand tu vas cliquer pour regarder, tu vas voir que c'est peut-être un peu obscène tout ça. Mais comme tu as cliqué une fois, les gars de TikTok vont se dire quoi? Ah, il a kiffé. La prochaine fois que tu vas revenir encore, on va te ramener la même personne là. Ils vont te ramener encore. Par curiosité maintenant, quand tu vas cliquer cette fois-ci pour regarder la vidéo où elle est dénudée, tu vas cliquer même sur son compte. Quand tu vas regarder maintenant sur son compte là, tu vois, là on est au quatrième niveau de l'effet domino. Ça commence comme ça. Sur son compte, elle a fait des vidéos puis encore. Et puis elle est vraiment sexy. Donc tu vas regarder, tu es là. À partir de là, ça a commencé à cogiter. Peut-être même si le ciel est dangereuse, c'est un rêve érotique que tu vas faire à partir de cette connexion. Tu vas faire le rêve érotique, tu vas te rêver. Ah, tu as fait un rêve érotique. Ah, ça c'est quoi ça encore? Eh, ça faisait tellement longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais tu banalises puis tu avances. Tout ça, tu es encore dans l'effet de banaliser les petits éléments qui sont en train de s'enchaîner. Amen. Quand tu vas finir le rêve érotique, après tu vas passer à autre chose. Tu vas tomber sur un autre truc. ça va créer en toi une soif grandissante. En fait, tu penses que le lien que tu as à la pornographie a commencé parce que tu as commencé à regarder une vidéo pornographique. Ça vient de plus loin en fait. C'est ce que tu ne comprends pas. Et même quand tu as eu la victoire, à un moment donné, tu as eu la victoire, tu as toléré certaines choses parce que tu t'as dit cette fois-ci, je vais regarder des vidéos mais les gens ne font pas l'amour dedans. Ce n'est pas du art. Tu sais, non ? Le porno hard. Il y a le hard, puis il y a le soft. Tu peux aller regarder des vidéos pornographiques où les gens peut-être même simulent ou bien il n'y a pas de trucs. Mais non, même si encore tu peux te dire c'est trop grave, je ne regarde plus tout ça. Puis, tu s'entends regarder un film, un film bien, un film d'espionnage. On tue les gens de temps, ça explose comme tu aimes bien. Tu vois ? Et tu dis voilà au moins un bon film. Quand on finit, on n'a envie que de faire exploser les choses. on n'a pas envie de pêcher. Comme tu ne sais pas faire exploser les choses, tu n'as rien fait. Maintenant, dans la partie du film, les gars sont là pour te les bombes. Les gars sont au tournoi comme ça, la bombe. Et puis, la gorge, c'est une gorge, puis c'est un gars. Les gars coulent la bombe, dans la bombe, et puis il se tourne et il s'embrasse. Dans le feu, il y a une explosion, l'embrassement, il vient de chercher quoi, quoi, ici, là. Et puis, des embrasseurs de l'angoureuse. Dès qu'ils sont au tournoi, de s'embrasser comme ça. Ça te rappelle Julien. Et Julien, c'est comme ça que Julien, et avant qu'il me convertisse, et avant qu'il me convertisse, et Julien, comme il m'embrassait bien. Julien, Julien, Julien. Frère, je dis, moi, en entendant, il y a des films, mes enfants, tu as 14 ans, tu as 16 ans, je dis, quand les gens sont au tournoi, on zappe. Tout le monde tourne sa tête et puis on zappe. Frère, tu as dit, on est gaou, on est villageois, c'est pas grave. Tu as vu le dernier domino, là. Toi, tu as la force pour bloquer ça. Le petit domino, là, moi, j'ai la force pour bloquer ça. Donc, laisse-moi, je vais garder mes yeux de regarder la vierge et de la convoiter, au bien de regarder la jeune vierge et puis de me moindre les lèvres. En disant, si tu regardes la vierge, que tu te moines les lèvres. En disant, t'as déjà pêché. Frère, non, ça commence là-bas. Tu as vu les petits domino, là. Qu'est-ce que tu souhaites ? C'est ça que je fais. Et puis, j'ai la victoire. Frère, on n'a pas la force, hein. Pourquoi ça fait dans la force ? Non, lui, il a expérimenté, c'est le coach. Non, ça, c'est pas seulement maître. Combien d'années d'exercice de ministère ? Non. Et c'est parce qu'il y a longtemps, Jésus, oh, Jésus, lui, il a vu, il a vu Dieu en face. C'est pour ça, il a l'expérience. Frère, si Jésus ne priait pas, là, il allait tomber. Il allait changer le plan même. Il allait faire un deal même. Dieu, c'est-à-dire, est-ce que tu ne peux pas envoyer une doublue, une doublue, une doublue, au ciel là-bas ? Il y a forcément un ange qui me ressemble un peu quand même. Les anges, attends, Satan peut se transformer en ange de lumière. Un ange ne peut pas prendre l'apparence d'un homme pour venir sur la terre ? Dieu, God, envoie une petite doublue, petite doublue, il ne veut rien voir dedans. Il veut me tuer de toute façon. Dès qu'ils auront eu le corps là, ils seront contents. Et puis on fait un autre deal, après il revient, la parole du disciple dit, Alléluia, j'ai eu la victoire. Tranquille quoi, donc tranquille. Même pas mal les gars, même pas mal, même pas mal. Dieu, tu as pris le cascadeur pour venir faire ta doublue. Où est les acteurs ? Dans les grands films, quand ça chauffe là, tu penses que les gars me disent, non, toi tu es là, hi, hi, mais il prend des risqués, et s'il meurt dedans ? Frère, ils ont mis dans tes yeux même. Ce n'est pas lui, l'acteur, lui il est assis quelque part dans sa cabane là-bas. Les gars sont, il y a des cascadeurs qui meurent en désordre. Faut te poser la question, il a une doublue, mais Christ, il n'a pas pris de doublue. Un moment ça chauffait, il a prié. Quand il priait, tellement il subiait le Seigneur, c'est des grumeaux de sang qui sont sortis. Mais Jésus, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il est venu mourir à la croix, pour toi, pour te donner la vie, si tu ne l'as pas encore, et pour te donner la victoire, sur le péché, pour te montrer un chemin, par lequel, le chemin par lequel tu peux passer, pour avoir une victoire définitive, et continue, sur le péché. Donc tu vois que l'effet domino, procède, de cette façon. Tu négliges, un petit truc, tu le laisses, il mûrit. Le désir, un moment, sera tellement grand, que tu vas devenir comme un nom. Oui. Est-ce que tu sais que, la pornographie, peut te faire, en tout cas, on l'a vu, le passage, tu vois, il y a des pornographies, quand un moment, tu vas voir, ta maman, tu as trouvé qu'elle est sexy. Mais pourquoi pas, c'est un démon, qui t'a envoyé là-bas. Ils ont dit, ils font ça. Mais dans la vidéo pornographique, il n'y a pas des gens, qui faisaient ça là-bas. Il n'y a pas des belles filles, qui couchent avec les, les belles mères, ou bien des mélangements, comme ça. Et Dieu, tu vas t'approver de ça. Tu t'approves de ça, en centra, ni vu. Tu regardes à gauche, à droite, et puis tu manges ça. Mais attends, c'est une semence. Toute semence doit porter son fruit. En plus, tu as une bonne terre. Tu as une bonne terre, parce que tu es disposé. On t'a forcé, pour regarder la vidéo pornographique. Non. Les hommes qui t'a élevé, tu es venu de ta soirée pour regarder. Donc, ils vont semer en toi. Tu ne vas rien comprendre, tes désirs seront complètement mélangés. Après, tu es étonné, tu ne comprends pas. Tu vois un garçon, tu es un garçon, et puis tu es... Tu es une fille. Je ne comprends pas, ces derniers temps-là. En tout cas, je me sens attiré par les filles. Attiré, attiré, attiré. Ça ne te rappelle rien? Ça ne te rappelle pas? Jacques 1, 14. Attiré. Par quoi? Par tes désirs. Par tes combattises. Attiré. La force. Il y a un pouvoir dans les désirs. Il y a une force dans les désirs qui t'emmène à ne plus te contrôler. Même quand on va te raisonner, ta mère va regarder à mon frère. Tu es mon frère. Si au moins, c'était un inconnu, je me disais, tu es mon frère. On est dans la même maison de ta vie. C'est mon papa, c'est ton papa. Tu aussi. Il ne faut pas faire ça. Tu vas me déshonorer d'Israël. Tu es mon frère. On dit, ah non. Il ne voulait pas l'éloigner. Le pouvoir des désirs, ça t'aveugle. Vous savez pourquoi on dit que l'amour est aveugle? Parce que l'amour entretient un désir qui te rend aveugle. C'est un pouvoir hypnotique. Ça dit que tant que tu n'as pas fait la chose, tu te dis que si tu ne la fais pas, tu ne vas pas être bien. c'est ça qui arrivait. Ah non. Il était tourmenté. La Bible dit qu'il était tourmenté. Tourmenté par quoi? Pas un désir. Ce n'était pas un démon. C'était un désir. Dans sa tête là. Mais tu as finié ta main. Il n'avait pas d'opportunité. Il n'avait pas les opportunités. Parce que la fille était vieille. Il ne peut même pas mélanger pour le bras et le petit que non. Ce n'est pas lui que non. Elle était vieille. Tout le monde sait qu'elle est vieille. Il n'avait pas d'occasion. Il n'en parle. Il n'en parle même pas. Il en devient malade. Tellement le désir le ronge. Il maigrit. C'est des gommets bizarres là. Qui t'a fait maigrir. Qui t'a fait stopper tes études. Qui t'a fait rater ton année scolaire. Hé! Maintenant le gars, il a gagné. Il est loin. Il a 10 copines. Il a cassé 10 coups après toi. Mais ton coeur est encore saisi. Il est lié par la force de cette inondation. Qui a visité ton coeur. Qui a entraîné ton coeur. Et qui l'a rendu captif. Dans les mains d'un individu. Qui ne le mérite pas. Mais aujourd'hui. Ta délivrance a sonné. A travers cette parole que tu entends. Tu vas recevoir ta délivrance. Écoute seulement. Amen. A nous voir Tamar. Il ne peut pas la toucher. Il en devient malade. Il maigrit. Jusqu'à son frère. Comment il s'appelle déjà son frère là? Hein? Non c'est pas Absalom. Absalom va voir sa soeur. Toi tu as venu dit tu as gommé. Absalom sa soeur. C'était la soeur d'Absalom. Mais vous savez que? Vous savez comment c'est fini l'histoire? Amen à Dja. Absalom a fini lui. Absalom c'est le frère de Tamar. On précise. Je dis dans la Bible là. Ne vous amusez pas. Quand Dieu précise les choses là. On dit Tamar. Soeur d'Absalom. C'est pour ça qu'on sait que. C'est qu'Absalom va faire. Après. C'est pour ça qu'on te précise déjà. A qui il a touché. Il a touché à la soeur d'Absalom. Donc quand on parle de toi. Et puis on dit. Timothée. L'enfant de Jésus. On prévient le Timothée. On dit. On dit Timothée. Enfant de Jésus. Toi tu veux pas dire quoi là-bas? Faut pas dire. Alléluia. Donc on nous prévient dans le passage. On a prévenu même. Amnon. On dit. Mon frère. C'est la soeur d'Absalom. Dès. Il n'est pas parti par là. Absalom ne t'inquiète pas. Absalom non. Absalom allait enlever ça dans ses yeux. Au vrai sens d'item. La capacité lui. Il n'allait pas s'attaquer à son désir. Il n'allait pas s'attaquer à son opportunité. Il dit non. Oui. Amnon tu sais. Comme la chair est ferme. Faut rester dans cette chambre là. Si Tamar vient. Faut sortir. Faut pas rester dans un lieu. Ensemble. Absalom. Ragnan. C'est ma soeur tu veux. D'accord. C'est bien tu as la capacité d'y parler. Les yeux là. On va enlever. Où tu vas la trouver. Mais toi même ta chose là. Ton organe. Que tu veux prendre pour faire ce que tu veux faire. La virginité de ma soeur là. Je vais enlever tout ça. Je te laisse la vie. Faut partir. Il savait. Il savait qu'il n'est pas dit parler. Il allait neutraliser le péché tout de suite. Capacité. Il gère ça. On parle plus de désir. Si tu veux désir. Faut avoir. Faut avoir mon frère. Amnon. Tu peux. Ça pour toi. Désir. Faut garder. Capacité d'avoir un sain de maize. Faut partir faire ce que tu veux faire. Amen. Il n'est pas fou. Il n'est pas parti par là. Vous allez trouver maintenant le nom. C'est qui? Joadab. Il veut parler à Joadab. Joadab. Tu sais, ça fait récemment à Jonathan au nom de Jésus. Joadab. Il y a des noms là. Pourquoi vous ne donnez pas ça aux gens dans la Bible? Faut parler ton fils Joadab. Vient là là Jonathan. Jonas. Ah, il est bon nom. Joadab. Il n'y a personne dans la musique qui s'appelle Joadab. Alléluia. Mais Absalom c'est un bon nom. Absalom était beau. Il était beau et il a de longs cheveux. Mon père c'est pas Absalom. Ah non, ça tue. Un bel homme. Un bel homme. Il est pris de lui. Alléluia. C'est ça la fille. Tu peux pas au Cameroun pour parler là. Ah non, il n'y a pas encore. Elle n'a qu'à partir avec sa malchance. Comme ils disent. Amen. Donc qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je disais? Donc, Joadab va lui donner. Il dit bon, mon frère. Viens, viens. Explique ton problème. Putain, tu es là. Deux jours là. Il était fou. Tu as maigri. Il y a quoi? Tu es malade. C'est comment? Il dit, ah mon frère. Tu vois, Tamar non? Regarde, elle est jolie là. Tu es fou. Le gars lui a même pas dit, ah mais toi aussi c'est ta soeur. Le gars dit, laisse. Viens, je dirais ça pour toi. C'est quoi? Tu as capacité non? Oui. Tu as désir non? Laisse. C'est pas opportunité qui te reste. Il y a tes mains en plein. En fait un plan. Va, tu te couches dans ton lit. Viens, tu es malade. Puis va dire au vieux. Que, ah je suis malade. Ma soeur Tamar n'a qu'à venir s'occuper de moi. Tu fais ça. Tu vois, le vieux va dire oui. Mais tu es malade. On le connaît, le vieux là. Quand il est malade, tu n'as pas vu la dernière fois. Quand Abso, quand Abso était malade là. Quand Abso a poussé comme ça. Tu n'as pas pu s'élever des tables. Hé Abso, Abso. Il faut dire tu es malade. Tu vas voir, ça va prendre. Quand ils connaissaient leur papa, ils savaient. Eux tous ils connaissaient leur papa. Absolument ils connaissaient son père. Ils connaissaient tous leur père. Ils connaissaient le cœur de David. Donc, il fait le plan et ça marche. Il fait dire à son père qu'il est malade. Et qu'il veut que sa soeur vienne le soigner. Enfin, il s'occupe de lui. La soeur vient aussi. Crie, crie, crie. Mon frère, mon frère. Cracacacacacac. Elle prépare. Elle fait la truc. Hé. Elle dit non. Ma petite soeur, viens. Il faut que toi me tu mettes dans ma bouche. Ça va. Non, je suis tellement malade. Elle aussi. Hé. Mon frère. Oh, Yako. Yako. Oh, oh, oh. Bah. Le gars, John Samuel. Nourriture. Waouh. C'est plus son problème. Qu'elle voit ses yeux là. Elle sait que c'est pas pour nous. Et tu dis, mon frère, toi aussi. Toi aussi, tu es mon frère. Mais quand les désirs prennent le contrôle. Quand les désirs prennent le contrôle. Tu vois, dans les films, des fois, les gars, quand ils switchent là, et puis les yeux deviennent une couleur. Et tu sais que... Voilà, c'est pas bon bouton. C'est Koury qui est arrivé. C'est Koury qui est arrivé. Mais tu sais que les gars étaient contaminés. Ou bien le gars, il est là. Dans les films de zombies là. Ils sont là. Ils marchent ensemble. Ils sont ensemble. Entendez, il y en a mordu quelque part là-bas. Et puis, il est un peu blessé. Parce que les gars couvrent. Ils sont dans la salle. Ils tous se sont enfermés là-bas. Un moment, c'est le gars qui a mordu là. Et puis, il est épilé les trames de façon. Et puis, on fait, Mais qu'est-ce qu'il y a ? Pas pour, pas pour, il y a quoi ? Et tout le monde se dit, Ah, tu es un cherche-clé de la porte et d'autres sorties. Amen. Et c'est comme ça, les désirs, ils te contrôlent. C'est pour ça que tu vas te retrouver seul dans ta chambre. Et c'est comme ça qu'il va procéder à la masturbation. Tu auras le sentiment que si tu n'as souvié pas ce désir là, maintenant là. Tu vois, tu vois, et puis tu as des... Le diable est mauvais, hein. Qu'est-ce qu'il suggère là ? Il suggère pas le premier truc et puis il laisse un... C'est un suggestionneur. C'est-à-dire que lui, il est ministère de suggestion. Elle dit, écoute, mon frère, il est du haut. Attends. Mastubation, là. Tu n'as jamais fait ça. Tu n'as fait d'accord la dernière fois. Après, là, tu n'as pas demandé pas. Tu n'as pas là. De toute façon, c'est chaud sur toi que tu mens, là. Libère-toi. Libère-toi. Et puis après, toi, je veux dire, si tu veux, après, ne fais plus, mais cette fois-ci, là. Libère, ça, j'ai été l'impression. Tu as écouté le conseil des pastères-moi-même. Et puis, ce que le coach m'a lui a répété, là, tu as senti, tu n'es même pas habillé. Tu as porté habillé, mettre tes jeans, tout ça, je suis ressenti à coup de... Tu gènes ça rapidement, une minute, et puis c'est bon. C'est pas si si... La vidéo, là, regarde, tu regardes un peu. Ça fait quoi ? Tu n'as jamais eu à dire cette vidéo, là. Ah, c'est après ça, là, tu n'as pas parlé, là. Après ça, là, le Céline n'est pas passé par toi pour prophétiser. Tu n'es pas mort. Et cet homme, tu sens que ta destinée, là, c'est demain, tu vas mourir. Tu sens que Dieu a des choses encore faites, là. Fais. Faut faire. Puis tu vas te demander pardon. Tu ne seras plus en forme pour te demander pardon. Et... Et tout ça, tu écoutes. Et puis tu fais. Tu sais, ce que je veux te dire, hein, ce que je veux te dire sur l'effet domino, bien sûr, pourquoi ? Parce que même, en fait, tu vois, j'ai discuté avec certaines personnes. Le message est puissant. Le message, il est là. C'est un secret, c'est un doc. Mais il y a un esprit de différé qui va venir tomber sur toi. C'est-à-dire, il y a un esprit qui va te faire accepter la parole le jour J ou bien après, en semaine, qui va te donner un élan, qui va te donner une victoire, qui va te donner une force. Et à un moment donné, tu vas te dire, l'enseignant est puissant. Mais aujourd'hui, la seule, dès que je commets, je reprends l'enseignant. J'ai réécouté, mais j'ai bien réécouté. En fait, en fait, elle va te dire, elle a loupé. C'est pour ça que la transition n'a pas venu. En fait, tu sais pourquoi tu es chou, malgré que tu aies la parole, et malgré que tu as eu la victoire pendant quelques jours ? C'est parce que, déjà, il y a plusieurs étapes qui se sont passées en toi. Des fois, tu n'as même pas pu même commencer à avoir la victoire sur le péché. Ça n'a même pas duré une heure. Pourquoi ? Parce que tu t'es fixé un objectif trop grand. C'est-à-dire que, dans l'effet domino, il est pervers. Dans ce que je suis en train de vous décrire. L'effet domino, dans ce sens-là, pour le péché, il est pervers. C'est-à-dire que tu tolères des petites choses. Tu tolères des petites choses. Tu es avec ton fiancé, il commence à attraper ta main. Ce n'est pas grave, c'est bon. Un moment, vous êtes en train de causer, il met sa main sur ta cuisse. Tu parles, tu ne parles pas. En même temps, sa peau m'est doucée. Il y a un garçon qui a pommes douces comme ça. Tu as une peau de bébé. Et puis tout ça, il fait sa main sur ta cuisse. Entre le jour, tu as porté une robe qui est un peu remontée par son. Ça, il a vu, il a vu ton genou. Et puis il a mis sa main là. Puis il fait comme si il cause. Oui, c'est le frère Roméo là, il a fait. Il dit, Roméo, quoi, Martine, il faut enlever ta main ici. Si tu veux qu'on se marie là. Ça dit, je ne te parle même pas de... On va faire... Si tu veux qu'on enlève ta main où tu as mis là. Tu vois, mais tu as laissé. C'est une petite main. Après, maintenant, quand tu es à la maison, toi seul, dans la chambre. La main, la main là, c'était... Mais ici même, est-ce que même, si sa main est douce comme ça, peut-être que ses lèvres sont douces aussi. Donc moi, j'ai même marié comme ça, puis je ne vais même pas goûter au lèvres de mon maman. Tu vas commencer à réfléchir. C'est un petit domino. Il y a un petit là. Où tu pourrais chuter là. Tu n'as pas chuté. C'est ça qui va te faire chuter. Tu peux faire chuter le domino. Tu n'as pas chuté. C'est lui qui va te faire chuter. À la fin. Amen. Donc tu vois, pourquoi je parle de ça? Effet domino. Donc on revient. Ça, c'était les aspects négatifs. Mais de la même façon, l'effet domino aussi a des aspects positifs. En réalité, l'effet domino, il est pris en général pour présenter des choses positives. Amen. Et on va parler de ça. On va s'étaler dessus. On va traiter la solution dans son identité. Mais déjà, je vous ai promis qu'on allait rentrer dans la solution. On rentre dans la solution. Donc qu'est-ce qui va se passer avec l'effet domino? Dans notre cas. Quand je fais ça, c'est parce que j'ai oublié ce que je vous l'ai dit. Tu vois, donc je disais que le... le... Les victoires, voilà. Les petites... Enfin, tu cherches à avoir de trop grosses victoires. Tu es là, tu es quelqu'un. Tu vois, tu t'es converti. Quand tu t'es converti là, délivrance de la masturbation, délivrance de la pornographie. Bah! T'as tenu 5 ans de conversion sans te masturber, sans regarder une seule vidéo pornographique. Tu as eu la victoire. Un jour, tu as toléré un petit domino dans ta vie, un petit fait. Comme je l'ai décrit tout à l'heure, ça a grandi, ça a grandi. C'était aussi une période où tu étais en examen, tu révisais, tu avais la pression du bac, des examens et tout. Tu avais plutôt le temps de prier et puis tu voulais plus te détendre, tu regardais des films, tu... Bah! Tu n'as rien compris. Tu es retombé dans... Tu vois? La masturbation, la pornographie. Et ça te fait mal! Tu es déçu! Parce que c'est toi qui as rendu le témoignage. Tu es venu, oui, le bon, le bon, oui, le Saint-Esprit, il a fait ci, il a fait ça, lolololo, la vidéo même là. C'est la même. Toi, on t'a mis des crimes où je t'ai béni par ton témoignage. Tu es déçu même parce que tu sais que tu viens. C'est comme si tu n'as pas honoré le Saint-Esprit, comme tu as gardé ton nom. Et tu es déçu! Et tu es tellement déçu que le diable, il t'a eu une fois, elle se va te laisser. Tu vas retomber encore dans la masturbation. Et puis tu es dedans, tu es dedans, tu es dedans. Et maintenant, dès que tu tiens une semaine, tu n'es pas... Tu ne te dis que ça là. Vous savez pourquoi tu es tenu? C'est parce que je n'ai pas eu d'opportunité. Elle était nette dès que tu n'es pas à la maison. C'est pourquoi tu es tenu? Deuxième semaine, tu tiens un peu encore. Ah! Je ne me suis même pas rendu compte. Un moment, la pression revient. Tu retombes. Tu continues encore, tu avances. Tu réussis cette fois-ci à faire trois jours seulement. Là, tu as fait deux semaines, là, tu as fait trois jours. Après les trois jours, tu enchaînes. Et puis tu recommences, ça devient une activité quotidienne. Ça rentre dans ton quotidien. Amen! Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? tu n'auras plus la force, la volonté, le désir de t'en sortir parce que tu as déjà essayé et ça n'a pas marché. En fait, tu rentres dans ce processus-là. C'est la même image de l'effet domino que tu dois utiliser. Qu'est-ce que tu dois commencer par faire? Un, tu dois apprendre à te donner des objectifs atteignables. Ok? Qu'est-ce qui est un objectif atteignable? Tu te mastubes tout le temps. Tu regardes des vidéos pornographiques tout le temps. Je te dis, pendant que tu t'entends de regarder ce culte-là, est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de le faire? Est-ce que tu es en train de regarder une vidéo pornographique en même temps que tu suis ce culte? Non. Est-ce que tu es en train de te mastuber? Non. Tu comprends? Tu as pu tenir à la fin de cette prédication tu auras tenu moyennement deux heures à la fin de cet enseignement de tout en fait de la louange, de l'adoration que tu as passé. Tu auras tenu deux heures. Si tu dois prendre un taxi pour aller d'un point A à un point B quand tu vas monter dans un taxi là tu ne vas pas faire tout ce que j'ai dit là tu ne vas pas regarder une vidéo pornographique dans le taxi. Donc tu vois, ça veut dire quoi? Que les désirs là en fait ils sont en train de te tromper ils sont en train de te blaguer ils sont en train de te faire croire qu'ils t'avaient satisfait à tout prix. Le pouvoir là c'est un pouvoir hypnotique et il est faux c'est un pouvoir fake en fait il n'est pas vrai c'est une illusion c'est un effet d'optique tu as l'impression que si tu ne fais pas tu ne vas pas être bien mais je vous ai déjà dit si quelqu'un va te surprendre à ce moment là le désir là aïe mais il va te lâcher il va partir il va te dire Désir, Désir tiens me laisser comme ça on ne se connait pas pardon mais c'est peut-être tu as dit toi et moi c'est pour la vie toi et moi c'est pour la vie c'est ce que Désir chante lui et moi c'est pour la vie lui et moi c'est pour la vie Dès que la honte va venir dedans le désir va tu comprends c'est peut-être que tout ce que tu entends tout toute la force et la pression que tu reçois elle ne vient que d'un seul élément d'un désir qui est mauvais qui a été suggéré messieurs par le diable mais ne vous trompez pas la Bible ne vous y trompez pas pensez que il y a des gens qui sont là c'est les démons c'est les démons c'est les démons les démons te suggèrent toi tu valides la responsabilité de Ève n'a pas été dégagée alors que Dieu a reconnu que c'est le serpent qui a utilisé sa ruse Genèse 13 14 verset 14 il a dit puisque tu as fait ceci il a dit au serpent il sait que le serpent est venu la séduit mais est-ce que ça va empêcher de maudire Ève et regardez même est-ce que je peux le regarder rapidement il y a un truc trop intéressant sur lequel le Saint-Esprit tu as dit à la femme tu as bloqué ça verset 14 ainsi le dernier Dieu dit au serpent je suis aussi l'entendant à la femme il dit Adam il dit à la femme je sais la partie où il a parlé à la femme Dieu dit à la femme au verset 16 Je rendrai tes grossesses pénibles Et c'est dans la souffrance que tu mettras au monde tes enfants Tes attentes Tes attentes Dans la version seconde classique qu'on connait On dit tes désirs Seront Tournés vers ton mari Dieu connait l'importance des désirs Et il est en train de Prononcer une malédiction sur la femme Et il va toucher les désirs De la femme Pour dire que tu vas dépendre de ton mari Puisque tu as eu l'audace Ou l'autonomie De faire le contraire de ce que j'ai dit Maintenant là Ton coeur là Il va tourner vers ton homme Vers un homme C'est lui qui sera ton chef Je ne sais pas si tu vois Il ne faut pas attendre la parole après pour aller dans une autre chose Mais c'est peut-être qu'elle a récolté Parce que c'est une initiative personnelle qu'elle a prise Elle n'est pas allé consulter son mari Si cette malédiction En guillemets avait été là Ça veut dire que ça l'aurait conduit Ses désirs Les désirs que le diable a suscité en elle Pour que ses désirs soient orientés sur le fruit Qu'elle a vu agréable Qu'elle sachait bon à manger Ses désirs allaient plutôt être orientés sur son mari C'est quand le diable a lui parlé Pendant que le diable lui parle Ses désirs allaient plutôt être orientés sur son mari Mais elle a vu le fruit Elle était autonome Maintenant elle en a mangé Et elle en a aussi donné à son mari Marie l'a aussi au On ne sait pas Marie l'a aussi à manger Est-ce que tu vois Non Ça peut-être dire que Le diable est conscient de ses réalités Donc le diable c'est que Dans toute ta chrétiennité Ce qu'il peut attaquer C'est tes désirs Et c'est ce qu'il a voulu faire avec Jésus La première tentation de Jésus Quand Jésus était emmené dans le désir pour être tenté Le premier truc que le diable a fait Il a attaqué quoi ? Il n'a pas dit je t'envoie sur le haut de la montagne Il a pris du basique Du basique Il sait que Jésus avait un besoin Jésus avait un désir Il l'avait fait Donc c'est ce désir qu'il est venu séduit Tu as fait Tu manges Pierre Tu t'abas Il a touché le désir Donc le désir Ça donne ta chasse gardée Parce que quand le désir Frère feu qui est dans le désir Paul dit Il vaut mieux se marier que de brûler C'est vrai Il a fait le désir Il dit Il veut que tout le monde soit comme lui Il veut que tout le monde soit unique Pour le Seigneur Que tout le monde n'ait pas de femme Parce que tu te soucis Les affaires de la femme De la famille Tout ça Plutôt que les affaires du Seigneur Mais Si tu brûles le désir Mon frère Pardon Il faut te marier C'est pas tout le monde Qui a appelé Qui a la grâce Qui a la capacité Si tu peux Si tu le veux vraiment Mais il sait que quand le désir est enflammé Là mon frère Il n'y a rien à faire Il dit Il vaut mieux te marier que de brûler Le désir Brûler Flamme Feu Sources d'énergie Triangle de feu Tu vois un peu le truc Est-ce que tu vois Donc Les objectifs Donc tu es chaud Pourquoi ? En fait je veux déjà activer Avec toutes les paroles Que tu as reçues jusqu'à présent Je veux te faire entrer Quand on va rentrer dans la période Il me reste combien de temps ? Quand on va rentrer dans la période Des solutions Je ne veux pas que tu viennes Avec un esprit de défaite Je veux que tu viennes Avec un esprit de victoire Sachant ce qui n'a pas marché La Bible dit Souviens-toi d'où tu es tombé C'est important les gars Cette partie là Dieu veut que tu regardes dans ton passé Pour comprendre ce qui n'a pas marché Parce que si tu es dans les mêmes conditions Les mêmes effets produisent Les mêmes causes Produisent les mêmes effets Ça va se reproduire Tu comprends ? Donc déjà Commence A ce que A faire ce que les Navy Seals font Dans leur formation Quand ils se retrouvent dans un problème On leur apprend une chose Pour développer la capacité de résilience C'est-à-dire la capacité Ils sont plus résistants Ils sont plus résilients C'est-à-dire que tu es plus dur Tu es plus Dans ta tête là Mentalement Tu es plus solide Que la moyenne des hommes Parce que tu as reçu une formation Pour ça Et donc dans ce qu'on leur apprend J'ai oublié de rechercher l'article Encore ça fait longtemps Que j'ai lu ça Donc on leur apprend à faire quoi ? Quand il y a un problème Et Pastor Mahmed aussi en a parlé Il en parle aussi Je vais vous donner l'exemple de Pastor Mahmed Tout à l'heure Donc quand ils voient Quand ils sont dans une situation compliquée Les gens Ils sont partis Parce que les Navy 6 C'est des commandos Ils vont en général Avant les troupes Donc quand ils viennent là Ils vont là Ils ne vont pas avec toute l'artillerie Les avions Les bombardiers Tous les puissants Ouais c'est nous les Navy 6 Veillez nous chercher On va voir ici On les voit en éclaireur Ils sont seuls Coupés du reste des unités Et puis ils sont en territoire ennemi Donc là-bas là Frère Les psychosants Vous trouvez des challenges Elles sont nombreuses Donc on les prépare à ça Donc quand ils arrivent dans une situation Qui est très compliquée On leur apprend à faire quoi ? A saucissonner les problèmes C'est-à-dire non Ne vois pas le problème là Comme il est là Commence D'abord Bon Tu es béou Non C'est béou Qui t'intéresse Tu es ténère Tu es fuy Non C'est fuy Qui t'intéresse Ne regarde pas le gars Qui est là Ne regarde pas ça Regarde un peu Calme-toi Regarde un peu à gauche Si tu réussis à faire un pas là Ça fait quoi ? Non ça fait rien C'est pas grand chose Est-ce que c'est grand chose ? Non c'est pas grand chose D'accord Déjà fais un petit pas La pote là Elle est à quelques mètres Tu vois C'est comme ça Qu'on va l'apprendre à résoudre Ils vont faire Ils vont te découper En objectifs Je pense que même quand Ça doit les déformer Ils doivent avoir des déformations Professionnelles terribles Parce que même quand Nevis Seals Doit draguer une femme là Et puis c'est dû là Il doit saucissonner Ça dit bon Premier étape Je prends ça d'abord Ça c'est actif Oui je prends Il avance Il avance Il avance Il avance Un peu jusqu'à Il finit par séduire la femme Amen Donc tu vois Ils ne viennent jamais Attaquer le problème En général Et je vous avais enseigné ça On va peut-être revenir dessus C'était pas le but du message Aujourd'hui Mais Jésus dit quoi A chaque jour Suffit sa peine A chaque jour Jésus dit il y a une profondeur Dans ce verset là Tu n'as pas idée C'est pas pour manger seulement On dit à chaque jour Suffit sa peine Pourquoi tu pêches aujourd'hui Tu pêches aujourd'hui Parce que tu te dis que Tu avais tenu 5 ans Tu es échoué Donc comment tu vas tenir Encore les 5 ans Donc tu as déjà pensé au futur Et puis tu te dis que Déjà Tu es échoué Donc pourquoi tu vas te concentrer Tu ne te concentres pas Tu es light Le péché est light C'est toi Je te connais Tu sais que tu vas finir Je fais ça 2 jours On connait ça Je sais J'ai resté 2 jours Mais je vais tomber encore On connait ça On connait ça Et puis tu es là Tu marches comme ça On dirait Comment ils appellent Gasparien Mais celui qui marche Dépasser Mamed Et puis on peut lui dire Toi Fais ça Ou bien fais ci Parce que Mamed Il nous a donné un bel exemple En parlant de ça aussi Il parlait du même principe Il dit que par exemple Lui qu'il a une challenge Bon je donne un montant comme ça Il avait donné un montant Par exemple Il a une challenge de 10 millions Je donne un exemple Amen Il a un challenge de 10 millions Genre on a besoin de 10 millions Pour aller faire une croisade Il ne voit pas les 10 millions En fait Il va découper les 10 millions 10 millions c'est quoi ? On a dit 10 millions 10 millions Toi attends Là où tu es là On a dit 10 millions Donne 10 millions Tout de suite là 10 millions C'est 10 millions Donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va comme ça Découper les 10 millions 10 millions c'est quoi ? 10 millions Déjà la moitié des 10 millions C'est 5 millions Ok 5 millions ça peut faire quoi ? 5 millions C'est 50 personnes Qui donnent 1 million Ok ? 5 millions 50 personnes qui donnent 1 million 50 personnes qui sont 1 million Et si tous les 50 n'ont pas 1 million Ok ? Il n'y a que 10 Qui ont 1 million Ça fait 10 millions de moins 40 millions 40 millions c'est combien de personnes ? 400 personnes qui donnent combien ? Décide de suite Il va découper le problème Jusqu'à le voir comme accessible Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que Quand tu auras divisé le problème Et que tu auras vu que 10 millions là Dans 10 millions là Il y a 10 000 dedans Oui il y a 1000 francs dedans Quand la première personne Va te donner les 1000 francs Ça crée en toi quelque chose Ça va réveiller en toi le fait que Ah j'ai déjà 1000 francs Tu vois tu es en action Tu n'es pas en découragement Tu n'es pas assis comme ça 10 millions Et 10 millions Non Tu es plutôt Ah j'ai déjà 1000 francs Ah il y a l'autre aussi qui m'a promis Ah il y avait ceux L'autre m'a dit ça Tu es en mouvement Le fait que tu sois en mouvement là On ne peut pas te distraire Parce que quand tu marches dans la rue Tu marches comme ça Où tu vas ? Non je vais chercher 1000 francs comme on m'a promis Quelqu'un peut pas te voir et il va t'arrêter Il sait que tu t'en fais quelque chose Tu es en mouvement Mais si tu as un problème de 10 millions Tu vas où ? Et puis tu n'as pas de solution Tu vas rester à la maison assis comme ça Quand les gens vont rentrer Tu vas ressembler à Amnon Que Jonathan va vue pour dire Pourquoi tu es mère comme ça ? Ah j'ai un problème Tu vois Tu es en mouvement Donc il faut dissocier les problèmes Un péché cyclique Un péché qui fait que venir et revenir Tu vois tu minimises en fait les faibles commencements Tu minimises les faibles commencements Regarde ce péché là Tu ne l'as pas fait pendant un jour Pour toi c'est rien Mais tu sais que Je ne veux pas que tu te compares aux autres Mais il y a des gens même un jour Ils n'arrivent pas à faire Mais toi tu ne l'as pas fait pendant un jour J'ai dit qui l'a fait ? Quelqu'un t'imposait les mains Pendant que tu n'as pas fait ce péché Il marche comme ça Au nom de Jésus tu ne fais pas ce péché Et puis il te suit Quand tu tournes à gauche Tu t'assoies Il est là Et puis il t'impose les mains C'est dit Mon pémanence Le Saint-Esprit Il entend de te communiquer Les Saint-Esprit Puis il marche Je te surveille Je te surveille Tu ne pêches pas Personne ne t'a surveillé Personne ne t'imposait les mains Mais tu n'as pas fait ce péché Pendant une heure Si tu as pu faire une heure Vous savez les marathonniers Ils ont plusieurs techniques de motivation Je ne sais pas pour vous Mais moi je n'aime pas courir Je déteste ça Courir comme ça Il y a un gars il dit Si il doit courir après quelque chose Si il doit courir Il doit courir après quelque chose Il ne peut pas courir après le vent L'image là m'a tué Ça détruit encore même Le plus petit amour même de courir Que je voulais Je peux me faire toutes sortes de sports Je peux courir pendant le sport Je peux courir pendant le sport Courir, courir, courir Mais c'est tant que j'ai l'objet Je tape une balle Mais courir Et puis non On dit tu as courir pour maigrir Moi ça marche vraiment Tu es là Tu es là Tu es motivé Tu es motivé Non je n'aime pas Tu vois Donc Pourquoi je parlais de ça Donc les marathonniers Tu sais Ce n'est pas tous Qui pensent même à la victoire finale Au trophée A la gloire Ça c'est très important Ça c'est la vision La vision Elle est grande C'est elle qui te fait rentrer dans la course Mais maintenant Pendant que tu cours Quand tu viens sur la ligne De départ Ça ne suffit pas Super Quand tu viens sur la ligne De départ Tu as une vision Elle t'a donné la motivation Oui je vais faire telle formation Quand je vais sortir Je vais devenir ça Ah j'ai vu le tonton là Ça me plaît C'est mon métier d'avenir Ah j'ai fait telle chose Je vais atteindre cet objectif Ah le piano Je vais jouer au piano Ah je serai bon comme lui Je serai bon comme lui Ok Tu as une vision La vision là C'est tout Tu vois la vision là Et puis tu parles de ça Oui j'ai eu un rêve Ouais Ouais on dit c'est bien fait Tu te lances Non je me lance Je me lance Piano Tu viens Tu t'assois Hé Tu t'es fumé Mon doute même Hé Donnez le nom des grands pianistes Hé Hé Bitoven Tu t'es fumé Cling 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 C'est quand tu chantes Dans ta bouche même Hé quand il y a joué Hé Il fait cling 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 Premier coup de piano On te met devant T'assois Le gars Il t'aurait Mifasol Avant d'arriver à L'auto là Tu as mal à la tête en même temps C'est là Tu rends compte de la difficulté Et tu as envie de t'écourager Tu avais une belle vision Mais la vision là Tu es découragé Parce que quand tu as fini Tes dix premiers coups de piano Tu seras toujours aussi nul Alors que toi tu continues N'avoir la vision de Pitoven Mais tu es nul Après dix coups de piano Et tu te décourages Mais si Tu t'es venu en te disant Que Pitoven là Il a appris d'eau Une note Elle a appuyé ça Une fois La première fois Et puis il est devenu Pitoven Si moi aussi j'ai pu appuyer Une fois là Ça veut dire que je suis sur le chemin Donc mon objectif C'est d'appuyer le piano là Une fois Si j'ai fait ça là C'est bon Vous savez ce que ça va créer en vous Je parlais des marathoniens Les marathoniens Vous savez ce qu'ils font Quand ça commence à chauffer là Mais quand c'est dur Mais même systématiquement Le gars il passe par la fin de la course Parce que comme je disais Quand tu vas venir te mettre Sur la ligne de départ Tu vas avoir des gars plus musclés que toi Enfin plus mecs que toi Mais ils sont secs hein Les marathoniens là Ils ne sont même pas musclés un peu Mais tu imagines Bon toi tu es un gars Tu es un gars Tu es de Côte d'Ivoire Comme moi comme ça Et puis je viens Et puis maintenant j'ai fait un marathon Parce qu'il y a eu une vision Non Le marathon Je vais représenter mon pays La Côte d'Ivoire Et puis maintenant je vais Quand je me mets sur la ligne Et tout ce que j'ai vu dans les films Dans la télé Les marathoniens secs secs de Kéné Et puis tu vois son front Tu vois ta tête C'est que lui là Il est quitté au Kenya là-bas Donc quand tu le vois sur la ligne J'ai dit vision là Tu vas oublier ça Tu as dit Tu sais la première question Ce qui va venir dans ta tête Qui m'envoyer ici C'est le début De l'échec Donc tu vois Les autres courir Tu vas commencer A être dispersé La vision ne sera plus Pour toi suffisamment attrayante Tu vas te remettre en cause En te disant Qui m'envoyer ici Quand tu vas commencer à courir Même si tu avais les capacités Parce que tu commences A penser à l'adversité Tu commences à penser Et si j'ai chaud Quand je vais rentrer à la maison Qu'est-ce qu'il m'a dit de moi là-bas Si j'ai chaud Ah j'ai passé ce bac là Hé si ça marche pas Qu'est-ce que les parents m'ont dit cette fois Qui va payer mon école cette année là Et tu commences à avoir Une défaite Alors que tu n'aimes pas Commencer la course Donc qu'est-ce que le marathoner Va faire Pour ne pas penser Défaite Pour arriver au moins Jusqu'à la fin de la course Il va penser au prochain pas Qu'il peut faire Je dis bien au prochain pas Quand il coule Il pense au prochain Il se déconnecte de tout Et puis il pense au prochain pas Et tu sais ce qui va se passer en lui Il va se dire qu'un pas c'est quoi Un pas c'est quoi Un pas c'est rien Faire un pas J'ai fait ça des milliers de fois J'ai déjà réussi à faire ça Un pas c'est rien Quand il finit de faire un pas là Il pense à l'autre pas Mais si j'ai réussi à faire un pas Je peux faire un pas de plus Et c'est ça qui est dans sa tête C'est qu'il ne voit plus le truc Vous savez Ça c'est toute une histoire Tout un enseignement Je suis monté sur l'art J'ai gravi en 2017 Le mont Cameroun Ça fait 490 mètres Le sommet pour arriver au sommet J'avais une vision La vision C'était que je devais me retrouver Au sommet des sept montagnes Frère Qui m'a envoyé là ? Je me suis posé ça jusqu'à... Je me suis dit Il dit Toi Tu es tous des blancs Monté sur la montagne Tu es venu ici Tu as vu noir Tu as vu noir dans le coin Les gars quittent Allemagne Ils viennent y prendre des pays Je ne vois que des blancs J'étais le seul noir Au point où Quand je suis arrivé au premier refuge J'ai dit Est-ce que même Parce que je sais qu'au moins Il y a des Camerouns Qui ont dû monter C'est la montagne Donc je demande aux gars Aux guides qui étaient là Parce qu'on s'était tous retrouvés C'était la nuit Donc on était sur la montagne Quelque part au deuxième Deuxième refuge On a passé la nuit là-bas Après une journée De marche De gravissement De la montagne Elle était autour du feu Et tout ça Et puis j'ai dit Si je réfléchissais C'est quoi Donc on me réfléchissait Qui m'envoie ici Quoi, quoi, quoi Tout ça J'ai dit Et puis tu vois Les gars qui étaient venus Les Allemands Ils ne voient pas de noir Tous les noirs qui étaient là C'était des Camerouns Et des guides Donc je me sens Le seul noir dans le coin Et bon Comme un seul noir aussi J'ai dit Mais est-ce que Est-ce que même Il y a déjà des Ivariens Qui sont le gars Tous les gars Nous-mêmes En tout cas C'est à 50% En direct Tu es le premier Tu es le premier Ivariens A être embarqué Dans un état Tu t'es dit Tu es Mais Qui t'a envoyé Même Et c'est tu vois Donc tu vois Mais au lieu de Tu vois Tu peux raisonner autrement Tu peux prendre le truc autrement Pour te bâtir Pour avancer Mais au contraire Tu vois La vision à ce moment là Elle n'est plus importante Enfin Elle est importante A quelques moments Quand tu es un peu lucide Mais le plus important là C'est pouvoir avancer Parce que tu peux renoncer Donc quand je pensais Et quand je gravissais la montagne C'est à ça que je pensais Les pas Les pas Les pas que je faisais Un moment là Je ne regardais plus Vous savez Je rencontrais des gens Qui descendaient Et tout très tôt le matin Et tout ça Je dis mais ils sont content à quelle heure Ils disent non Il y en a qui font l'ascension de nuit Je dis mais pourquoi Ils font l'ascension de nuit Ils préfèrent faire l'ascension De la montagne la nuit Parce qu'ils ne veulent pas voir Le sommet Pour se rendre compte Qu'ils sont trop loin du sommet Et qu'ils ne pourront pas y arriver Ils préfèrent faire la nuit La nuit là Tu regardais où Tu as une petite torche sur la tête Dans l'obscurité noire Dans la nuit noire Même si tu regardes devant la torche Ça s'attends Donc les gars Il faut qu'on regarde devant Pour ne pas mettre Bien regarder Ils vont mettre les billets Toute la concentration Est sur le prochain pas Parce qu'il fait nuit Si tu t'amuses C'est maintenant Tu as venu dans la montagne Qui m'a envoyé ici Bouh Tu as tombé d'un trou Non tu es obligé Donc ils sont comme ça Toute l'ascension là Bien sûr ils ne vont pas voir le paysage Mais le gars n'est pas venu voir le paysage Il a payé son billet d'avion Mais c'était une source de motivation C'était aussi une source de motivation A la fin j'ai réussi Si tu ne me crois pas J'ai envoyé les vidéos J'ai réussi Et j'ai réussi Sans préparation physique Parce que J'ai eu des leçons J'ai eu des enseignements Pendant que je montais cette montagne Des enseignements Des fois je me retrouvais A des endroits Où Le guide est devant moi Il est loin devant moi Moi je ne suis pas lui Je ne suis pas agile comme lui Donc j'arrive d'un coin Parce que Où tu mets ton pied là C'est important Parce que tu peux tomber Très mal Et puis frère Ce n'est pas une montagne Jolie jolie Il y a les ailes C'est un caillot tranchant J'ai perdu deux chaussures Deux chaussures sont finies Sur la montagne Dès que les caillots sont tranchants Donc si tu es tombé Si ta peau Je suis Je suis semelle Là je suis Elle se décompose Là ça s'enlève Imagine dans toi Ta petite peau Ta peau là Tu tombes Mais je suis tombé au ciel Je suis tombé Je suis tombé sur les fesses Comme moi Un petit amortissement Donc des fois Je suis là Et puis je regarde Le coin Je dis mais Où je vais marcher Où je vais mettre un pied Je ne peux pas m'en sortir Mais en même temps Il y a un cas Qui est devant moi Qui s'en est sorti Donc il a forcément Trouvé une solution Donc ça m'encourage Mais à ce moment là Qu'est-ce que je faisais Je ne regardais plus comme ça Mais je levais juste un peu les yeux Pas pour regarder le sommeil De la montagne Mais je regardais juste Un peu plus en perspective Et je voyais que Il y avait une solution Et je vous assure Que chaque fois que j'étais Cuis sur la montagne Je me suis toujours rendu compte Qu'il y avait toujours une solution Que je n'ai jamais vue du premier coup Parce que je me suis arrêté Parce que tu marches Tu marches Tu es en mouvement continu Un moment Tu ne vois pas de solution Tu ne sais pas mettre le pied Donc tu t'arrêtes C'est dans le calme Et la confiance Que se trouvera ta force Il y a toujours une issue Ne panique pas sous la pression Ou le pouvoir Du désir Qui veut te faire pécher Calme-toi Quand Pastor Mohamed Te recommande De sortir de la chambre Pour aller dans la rue C'est parce que là-bas Tu trouveras le calme Le désir va tomber Au moment Et tu vas réfléchir Quand je vais repartir Dans la chambre Qu'est-ce que je vais faire Tu n'as pas laissé La situation de péché Pour aller la retrouver Mais parce que La pression du désir N'est plus là Alors Tu réfléchis autrement La solution Et c'est comme ça Que j'ai géré Toutes les étapes Jusqu'à arriver Au sommet de la montagne Amen Maintenant Quand je descendais De la montagne Pour moi c'est fini Le plus dur C'était de monter Mais non Le plus dur C'était de descendre Parce que Je vous assure Je n'avais pas de problème D'équilibre Quand je montais la montagne Je me sentais en sécurité J'avais l'impression Que je montais un escalier Quand j'ai donné d'eau Au sommet Et qu'il s'agissait maintenant De descendre Les mêmes trucs Où tu grimpais Tu étais un peu comme ça Des fois tu mettais tes mains Maintenant là Tu es debout comme ça Tu vas mettre tes mains en avant Comment ? Ici là Tu fais comment ? Et puis tu vois le guide là Il descend comme ça Pa 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 Là encore Je me suis posé la question Qui m'envoie ici ? Et j'étais en train de réfléchir Tu vois On va prendre Et puis le guide aussi Tu vois quand je montais là Il me dit Ah oui oui Parce que oui C'est 200 000 francs Pour faire descendre le corps Je lui ai dit Mais corps Il dit corps Compris Comment tu fais Moi là Tu ne m'as pas tout expliqué Tu dis quoi ? 200 000 francs Pour descendre le corps Mais on va descendre le corps De qui ? Pourquoi ? Un faux pas ? Fais quoi ? Non Parce qu'il y a des gens Qui sont moins sur cette montagne Bien sûr ? Les gens marchent sur cette montagne La phrase qui me vient en tête C'est quoi ? Qui m'a envoyé ici ? Qui m'a envoyé ici ? Il ne m'a pas dit ça Il m'a dit ça Quand on était dit Oh quelque part Il ne m'a dit ça Il y a longtemps Il y a longtemps Mon frère Bon tiens Tu es un peu dans ton sport C'est bon Il faut aller retrouver ta famille Bon souviens Quand tu retrouves la mienne C'est mieux comme ça Il ne m'a pas dit ça vite C'est un formidable guide Amen Bon c'est pour te dire tout ça Pourquoi ? Pour te dire que C'est pareil à l'effet domino C'est des petites victoires C'est une heure sans péché Qui te donne 10 ans sans péché Qui te donne 30 ans, 40 ans Qui te donne jusqu'au retour du Seigneur Sans péché Donc première étape On va finir par ça Les conseils c'est quoi ? Donne-toi des objectifs Que tu peux atteindre Tu as des problèmes avec l'alcool Tu as des problèmes avec la drogue Combien de temps tu as pu tenir sans l'alcool ? Combien de temps tu as pu tenir sans la drogue ? Ne néglige pas ça Le Saint-Esprit t'a donné une grâce C'est la grâce de Dieu Reconnais que c'est une grâce Et puis dis-toi que Si le Saint-Esprit a pu le faire en toi Si tu étais capable de le faire une fois Ça veut dire que tu peux poursuivre Ça veut dire que tu peux continuer Amen Amen Donc Célèbre les victoires Ça c'est l'autre élément Il faut célébrer les victoires Donc déjà Il y a celui qui n'aura jamais de victoire Parce qu'il se fixe un objectif Trop grand Amen Il y a celui Qui va se fixer De petits objectifs Celui qui va se fixer de petits objectifs Et qui va Les célébrer Donc Tu peux aussi te fixer de petits objectifs Mais ne pas les célébrer C'est-à-dire les mépriser Te dire que trois jours sans péché A cause de la parole que tu as entendue Ce n'est rien Ce n'est pas rien Si tu chérissais les trois jours Vous savez J'ai pris du poids ces derniers temps Je n'avais jamais dépassé La barre des 100 kilos C'était un mythe pour moi 100 kilos C'était un mythe Parce que Je vous assure Un moment J'ai cherché à avoir 100 kilos Quand j'étais encore ignorant Parce que pour moi C'est 100 kilos Tu es palais Tu es à 100 kilos Frère Ce n'est pas palais C'est graisse Au point où Quand j'étais à 85 kilos Je me disais que Peut-être que je n'étais pas Normal Jusqu'à ce que Quand je rentre dans les 93 kilos Je parte à l'hôpital Pour une consultation De je ne sais pas quoi Et puis le médecin me dit Ah je suis en suie au poids 93 kilos Je suis en suie au poids Oui par rapport à votre taille Votre indice de masse corporelle Est supérieur La bonne mesure pour vous C'est autour de 85-86 par là J'ai dit ah bon Je ne suis pas si gros que ça Bref Donc c'était dans ma tête Là je suis parti me peser Dernièrement 101 kilos Vécu 5 J'ai dit Amidement là 101 kilos Donc si le médecin Il voit maintenant mon truc Qu'est-ce qu'il va me dire Tout fait 100 kilos comme ça quoi Je n'avais jamais fait ça Pendant plusieurs années Je n'ai jamais atteint Ces kilografe Et vous savez qu'au cours Du jeûne Des night fighters Que je vous encourage Vraiment Les gars Les gars Les gars Ne vous privez pas De ça là Parce que Où on est en train de partir Là C'est poussière Vous allez voir C'est notre dos C'est le fond de notre dos Moi je me mets dans notre dos Je suis parti C'est trop Trop puissant Les instruments qu'on reçoit Prends ton temps Fais tout Assiste à ces enseignements là Parce que Après tu vois Les gens ils aiment bien Quand on dilue Enfin bref Je vais fermer cette parenthèse Donc on a fait un jeûne C'est un jeûne de Daniel Il fallait choisir sa formule de jeûne Et moi j'avais choisi de jeûner A fruits et à légumes Donc je mange salade et fruits Pendant cette semaine Je n'ai pas fait de sport Ah si quand même J'ai fait du sport Mais à peine deux heures De sport dans toute la semaine Je faisais 101,5 kg Quand j'ai fini le jeûne de Daniel Ce n'était pas l'objectif Mais je me suis repesé à la pharmacie Quand je me suis repesé Je faisais 99 kg J'avais perdu à peu près Deux kilos et demi Presque non Même ça faisait moins de 99 J'avais perdu 3 kg En l'espace d'une semaine Rien qu'en changeant mon régime alimentaire Rien qu'en ne mangeant que des fruits Et des salades Alléluia Ce n'était pas facile Je vous assure Pendant cette semaine 6-18 là J'ai eu l'impression que c'était plus facile Parce que Ce n'est pas que le soir Tu vas descendre Tu vas manger ce que tu aimes Tu ne manges pas ce que tu aimes En t'entend C'est toi seul Enfin c'est toi seul Les enfants ils ne jeûnent pas Et toi Non on leur fait de ces poulets là J'ai dit J'ai appris à apprécier la nourriture Pendant ce temps là Je me suis dit Si c'est une grâce Tu vois ce que ça a créé en moi C'est que ça m'a fait apprécier Quelque chose que j'avais tous les jours Et le fait qu'en une semaine J'ai pu perdre 3 kg M'a montré un chemin M'a montré que si je veux grossir Même si je ne suis pas dans un temps de jeûne Je peux décider de jeûner À fruits et à légumes Pour perdre du poids Et si j'ai pu perdre ça En une semaine J'imagine J'ai chéri cette information Je l'ai chéri Je l'ai gardé précieusement Pour savoir que Je suis capable d'agir sur mon corps En agissant sur mon alimentation Parce que j'ai chéri cette information Aujourd'hui Je me sens fort Et capable de réussir A perdre du poids C'est la même chose pour le péché Chéri le fait que tu n'aies pas péché pendant 3 jours Parce que si tu ne chéris pas Si tu ne donnes pas de la valeur aux 3 jours Tu vas pécher facilement Ok Donc Tu vois Il faut que tu chérisses Ces moments là Comme je le disais Et par exemple Quelqu'un d'autre qui priait Pendant 5 heures Qui priait pendant 2 heures Au début de sa convention Et qui Vraiment Passait des moments Extraordinaires Avec le Seigneur Et au bout d'un moment Les 2 heures deviennent 1 heure Les 1 heure deviennent 30 minutes Les 30 minutes deviennent 5 minutes Les 5 minutes deviennent 0 minutes Et tu n'arrives plus à prier Pendant longtemps La situation perdure Tu tombes sur un enseignement Qui te redonne envie de prier Mais quand il te redonne envie de prier Tu es boosté par la parole L'erreur que tu vas commettre C'est de retrouver tes 5 heures de prière Que tu faisais Quand tu priais 5 heures Et ça là Ça là Les raisonnements Ça va te détruire Quand tu vas repenser aux 5 heures Quand tu n'arrives plus à faire aujourd'hui Tu seras découragé C'est-à-dire que c'est pareil Tu vas voir le sommeil de la montagne Tu vas voir l'adversaire Et tu vas te dire Je suis foutu aujourd'hui Quand tu vas passer aux 5 heures de prière Tu vas te dire que tu es foutu Et tu ne vas pas entraîner Ton être A rentrer dans ce moment Mais alors que si tu t'es dit Ok Je n'arrivais pas à prier Je n'arrivais plus à prier du tout Je vais au moins Retrouver mes 10 minutes de prière Je vais au moins me dire Que je dois prier pendant 10 minutes Si c'est trop Même si c'est à la fois On va se blaguer Si on demande ici Les gens vont dire Non moi je vais commencer au moins Par 30 minutes Frère Des fois Deux minutes Ce sera dur Donc si deux minutes tu peux faire Fais les deux minutes de prière Prends ton chronomètre Tu auras honte C'est vrai Mais prends ton chronomètre Tu vas dire au Seigneur Que tu vas prier pendant deux minutes Et puis tu mets les deux minutes Tu commences à prier Je pensais Que quand tu vas ouvrir les yeux Tu ne seras pas à deux minutes Tu seras peut-être à trois minutes Ou à quatre Ou à cinq minutes Et à ce moment là Quand tu vas voir ça Tu sais ce qui va se passer en toi Tu vas sourire Parce que Tu auras eu une victoire Tu te donnes un petit objectif Atteignable Tu auras eu une victoire La prochaine fois Tu vas te dire que J'arrive maintenant à prier trois minutes J'arrive à prier cinq minutes Quand tu vas revenir Tu vas te dire Mais si j'ai fait cinq minutes Je peux en faire dix Quand tu vas vouloir faire dix minutes Dix minutes pardon Tu vas ouvrir les yeux Tu vas te rendre compte Que tu as fait vingt minutes Et là encore Ça va te donner une autre victoire encore Waouh J'ai plus vingt minutes maintenant Quand tu vas reprier encore Tu vois à quel moment Tu n'as plus le temps C'est-à-dire que Vingt minutes c'est trop cool Parce que tu as repris goût à la prière Mais tu n'as pas visé cinq heures Tu as visé deux minutes au départ C'est ça l'effet domino Tu vises que Tu ne vas pas commettre ce péché Dans lequel tu tombes Tu ne vas pas le faire Pendant tel laps de temps Tel laps de temps Et tu vas te rendre compte Qu'un moment Tu ne calculeras plus Tu ne compteras plus Tu vas trouver que Tu n'as plus assez de temps Pour prier Et tu vas aspirer à plus Même quand tu vas sortir De tes moments de prière Tu seras en train de parler Parce que tu veux rester connecté Dans cette présence Tu n'as pas forcé C'est ça Tu ne forces pas Tu n'es pas découragé Tu ne te condamnes pas toi-même C'est comme ça Célèbre Chéris les petites victoires Célèbre-les Réjouis-toi De ce que tu as pu accomplir En toute humilité Et tu verras que Le Seigneur Augmentera A ce que tu as reçu déjà Hallelujah C'est un doc précieux Que tu dois t'atteler à faire Attel-toi à le faire aujourd'hui Tu vois Ne diffère pas Ne reporte pas Ne diffère pas Ne reporte pas Décide aujourd'hui D'avoir la victoire Si tu avais prévu Que ce soir Tu devais regarder Cette vidéo pornographique Aujourd'hui seulement Parce que tu as écouté Cette parole Ne le fais pas Rien que pour aujourd'hui Demain matin Quand tu vas te réveiller Sans l'avoir fait Célèbre cette journée Béni le nom du Seigneur Prends un temps de prière De reconnaissance Et d'action de grâce Seigneur je te bénis Parce que la journée d'hier Je n'ai pas commis ce péché Dans lequel je retombe tout le temps Je te célèbre Seigneur Que tes anges se réjouissent avec moi Dans le ciel Pendant que tu es en train de le faire Un message en train d'être transcrit A tout ton être A ton âme A ta chair Un message en train d'être transcrit Ton esprit en train de se fortifier De reprendre le dessus De reprendre le contrôle Le pouvoir du péché Est en train de mourir De s'effacer Est-ce qu'il paraissait Un obstacle insurmontable Parce que tu t'y es pris trop tôt Deviens un obstacle surmontable Alléluia Alléluia Si tu veux le faire avec moi Je vais t'inviter A baisser la tête maintenant Et à prier le Seigneur Peut-être que pour toi Tu n'as jamais même eu l'occasion D'essayer de ne pas pécher Parce que tu ne croyais pas Que Jésus était capable de le faire Ou tu le croyais Mais tu croyais Que ce n'était pas pour toi Ou que ce n'était pas encore le moment Tu croyais que ce n'était pas encore le moment Tu croyais que Peut-être que tu as entendu cette parole Tu te dis que c'est une très bonne parole Heureusement Elle est sur Youtube Elle est sur les réseaux sociaux Je vais l'enregistrer Quand je vais décider de me convertir Dans 5 ans Dans 10 ans Ou dans 70 ans Je ne sais pas A ce moment là Je vais appliquer toutes ces choses Je les ai bien notées dans mon téléphone Je les ai bien notées dans mon agenda Quand je vais enfin me décider à suivre Christ Je vais pouvoir le faire Parce que pour l'instant Le désir de péché Est trop Sur moi Et que le monde La chair Le péché C'est chic Moi je vais en profiter dans ma jeunesse Je vais en profiter dans ma jeunesse Et c'est là que la Bible te dit que Jeune homme Réjouis-toi dans ta jeunesse Fais tout ce que ton coeur désire Mais sache que pour cela Tu viendras en jugement Vous savez pourquoi j'ai réussi à monter le mont Cameroun En une journée et demie On va dire En une journée et demie Et en redescendre J'ai fait 3 jours d'ascension Sans préparation Je n'ai même pas couru avant Je ne me suis pas mis dans des conditions physiques Vous savez qu'il y a moins d'oxygène Quand tu montes dans une montagne Plus tu montes Moins il y a d'oxygène Et donc physiquement C'est plus pénible C'est plus difficile Et les gens se préparent Avant ce genre d'exercice Mais moi J'étais dans mon dernier mois au Cameroun C'est à dire que Je l'ai fait en mars 2017 Et je quittais le Cameroun En mars 2017 Donc Je n'avais plus le temps Je n'avais plus le choix Je n'étais pas Un natif du pays J'avais une opportunité Dans le pays J'ai voulu profiter de cette opportunité Donc pour le peu de temps qui me restait J'ai eu la force J'ai ressenti de l'énergie Le fait que tu te dises Que tu as du temps Pour donner ta vie à Jésus Affaiblit en fait Affaiblit ta volonté Affaiblit tes forces Devant le péché Tu n'as aucune force Parce que tu t'es dit Que tu as le temps Au contraire Tu veux profiter du péché J'aurais pu vouloir profiter de ma vie Dans mon douala natal Enfin pas natal Mais dans le douala où je vivais Parce qu'il a fallu me réveiller tôt Le jour où je suis parti J'aurais pu me dire Que je vais faire une grâce matinée de plus Où je vais reporter mon voyage Mon ascension Mais je n'avais plus le temps Parce que je n'avais plus le temps J'ai trouvé la motivation Ce que je vais te dire aujourd'hui C'est que tout comme moi Tu n'as pas le temps Le temps que tu penses avoir Il ne t'appartient pas Je suis venu t'annoncer Que Jésus peut revenir Avant que tu n'aies décidé de le suivre Je suis venu t'annoncer Que tu peux décéder Que tu peux mourir Avant que Tu n'aies pris la décision De donner ta vie à Jésus Donc si tu as entendu cette parole aujourd'hui Ce n'est pas vain Ce n'est pas en vain Que tu l'as entendu Et je veux que tout comme moi Te disant que tu n'as plus le temps Tu n'as plus le temps Si tu l'acceptes maintenant Ta vie sera garantie Tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui Et changer de vie En suivant le processus Que nous avons décrit tout à l'heure Et les enseignements même d'avant Tu peux avoir la victoire sur le péché Aucun péché n'est insurmontable Aucun Écoute Aucun péché n'est insurmontable Et pour cela Tu as besoin d'avoir Jésus dans ton cœur Amen Je vais t'inviter A faire cette prière avec moi Si tu veux donner ta vie à Jésus Tu vas répéter ces paroles Après moi En disant Jésus Répète après moi Jésus J'ai entendu ta parole Quelqu'un peut me soutenir dans le micro Pour aider aussi Soutenir cette personne Qui veut donner sa vie à Jésus J'ai entendu ta parole Et je décide De te donner ma vie aujourd'hui Tu peux la changer Moi je ne peux pas Tu peux transformer ma vie Par moi même Je ne le peux pas Seigneur Je t'offre ma vie Fais ce que tu veux de ma vie Lave-moi De tous mes péchés Mets en moi Un esprit Qui a envie de te servir Mets en moi Des désirs Qui me poussent à te chercher Des désirs qui me font chercher ta parole Des désirs qui me font te désirer Et ne pas désirer le monde Et ne pas désirer le péché Et ne pas désirer le péché Satan Je m'adresse à toi Je m'adresse à toi Tout ce que j'ai accepté de toi Dans ma vie Tout ce que j'ai accepté de toi Tout ce que j'ai accepté de tes démons Tout ce que j'ai accepté Ce jour J'y renonce Parce qu'à partir d'aujourd'hui J'appartiens à Jésus Je suis caché dans ses mains Et son pouvoir Est dans ma vie Et j'ai la victoire Sur le péché Au nom de Jésus Maintenant que tu as donné ta vie à Jésus Tu lui appartiens Ta vie lui appartient Et le diable n'a plus aucun droit Sur ta vie Parce que tu appartiens à Jésus Pour t'aider dans ta marche avec le Seigneur Il y a un numéro qui va s'afficher Au bas de l'écran N'hésite pas Si tu as besoin d'être Tu sens que tu as besoin d'être Si tu n'as pas autour de toi Peut-être une église Où tu penses que tu pourrais être affermie Une église où l'évangile vrai est prêché Où la puissance de Dieu est prêchée Pas une église où On va se contenter de vous morte Mais une église où on va t'inspirer Aller de l'avant avec le Seigneur A vivre la vie que Jésus vivait Quand il était sur terre A marcher dans la puissance Dans l'onction Dans la connaissance profonde De la parole de Dieu Alors je veux t'inviter A nous contacter Et on peut également Entretenir là où tu es Quel que soit le pays où tu te trouves C'est un numéro WhatsApp C'est un numéro international Et nous aurons le plaisir De nous entretenir ensemble Et d'aller de l'avant Si tu n'étais pas encore abonné A cette page Je t'invite à le faire Connecte-toi chaque dimanche avec nous Nous sommes là Nous pouvons partager ensemble la parole Pour certifier l'auquel est de l'avant Nous sommes un ministère de jeûne Mais le message parle à tout le monde Déçu On a tellement de témoignages De plus en plus Je fais ça Que le message a peut-être parlé Si tu as besoin d'être soutenu On pourra aussi t'orienter Vers l'église Tu pourras être affermi Amen Je fais donc partie de la grande famille Vastogneur Pour en t'orienter Pour donner des conseils Également Pour donner notre marche Avec le Seigneur Mais c'est une joie dans le ciel En ce moment Toi Qui a donné ta vie à Jésus Et Au ciel Et en ce moment Un show Fait Terrible A cause de ta vie Amen Nous allons également prier le Seigneur Prie le Seigneur pour toi Qui a donné ta vie à Jésus déjà Mais qui rencontre des difficultés En ce moment Saisis cette opportunité Tu sais Quand le Seigneur lance une parole Quand il déclare une parole Il y a une énergie Il y a une force Qui va avec cette parole Tu peux t'agripper à cette parole Et te laisser entraîner Par cette parole De la même manière Que les mauvais désirs T'entraînent Dans de mauvaises choses C'est comme ça que les désirs Activés par le Saint-Esprit T'entraînent aussi Dans de très bonnes choses A la gloire du Seigneur Ton esprit est mort Parce que lui manque des désirs Amen Mais le Saint-Esprit Il est réactif En ce jour Et tu as entraîné Plus qu'un torrent Plus qu'une inondation Plus que le plus grand Des effets dominos L'effet que le Saint-Esprit Provoque Est décuplé Amen Et quand le Saint-Esprit Te donne des désirs Alors la chair Ne peut plus se manifester Marchez selon l'Esprit Et vous n'accomplirez point Les désirs de la chair Invoque maintenant Le Saint-Esprit Afin que cette parole Est en effet en toi Prie le Seigneur Seigneur je veux te prier Pour mon coeur Afin qu'il soit gardé Je veux te prier Pour mon coeur Afin que cette parole Résonne toujours Dans ma vie Et que devant les oppositions Devant les obstacles Devant les difficultés Je puisse voir Comprendre Entrevoir Éternel Père Les balassés Qui viennent Dans le ché Qui viennent Dans le sable La solution Que tu as disposé Pour moi Quand tu as dit Que nous ne sommes pas tentés Au delà de nos forces Mais avec la tentation Vient aussi le moyen D'en sortir Donne-moi Éternel Mon Dieu Comme tu l'as fait Sur cette montagne De me donner la capacité De nous donner la capacité De voir le moyen D'en sortir Quand la tentation Sera là Quand elle sera présente Quand nous aurions été Enclenchés Éternel Mon Dieu Par les suggestions Du diable Quand nous aurions Nous nous aurions Attardés Éternel Mon Dieu Sur ce que le diable Nous aurait suggéré Et que malheureusement Les désirs Aient été enclenchés En nous Quand tu nous donnes La capacité De voir Comment sortir De ces désirs Comment tuer Ce désir Comment étouffer Ce feu Ce mauvais feu Qui aura été déposé En nous Afin que le feu Du Saint-Esprit Prenne le dessus Et que ce soit Le Saint-Esprit Qui soit notre source L'inspiration Et non pas la chair Non pas ses désirs Dans le nom puissant De Jésus Qui dit la lave Dans le nom de Jésus Nous t'avons prié Seigneur tu bénis Ta parole Et tu nous donnes Des chrétiens victorieux Et nous avons Des témoignages puissants Des témoignages puissants Qui nous montrent Éternel Père Que ta parole Éternel Mon Dieu Est vrai Et que ce que tu nous Demandes Dans ta parole N'est pas impossible Mais quand on te fait confiance Quand on se confie En ta parole Alors Nous voyons des choses Extraordinaires Et nous devenons Des surants Des hommes qui nagent Au milieu d'une génération Perverse et corrompue Mais qui se gardent Et qui marchent Sur la sanctification Qui font de la sanctification Leur quotidien Au nom de Jésus Des écrits de Nazareth Qui font de la sanctification Leur quotidien Et nous pourrons témoigner De toi Nous pourrons entrer Dans ta présence Sans culpabilité Sans culpabilité Sans poids Sans fardeau Mais nous sommes Des instruments Entre tes mains Que cela soit le partage De chacune des personnes Qui prient en ce moment De chacune des personnes Qui a vu cette vidéo Au nom de Jésus Ces enseignements Qui les ont suivis Dans le nom puissant De Jésus Que toutes les personnes Qui sont présentes ici Éternel mon Dieu Qui a une grâce particulière Éternel mon Dieu Leur soit accordé Au nom de Jésus Tu fais de l'EU des ambassadeurs Pour répandre Éternel mon Dieu A travers leur vie Et leur témoignage Ce message Au nom de Jésus Nous avons prié Est-ce que tu peux Acclamer très fort le Seigneur Acclamer très fort le Seigneur Je vais laisser la parole Aux dirigeants Qui va nous conduire Pour la fin du moment C'est exceptionnel Je voudrais qu'on fasse quelque chose Est-ce qu'on peut encore acclamer Pour ceux qui ont donné leur viager Je dis le ciel à joie Le ciel à joie Alléluia Alléluia Aux dirigeants Doors à Dieu Ne lâche plus jamais Dans la main de Jésus Reste accroché Alléluia Au moment le message M'a fini Ce n'est pas pour toi Mais wow J'ai compris que c'est encore possible Pour toi qui es tombé Et pour toi Qui n'avais pas tenu ta âge Et voilà Tu as fait le meilleur choix Qui puisse exister Alléluia Nous allons Maintenant passer Au Blue News A Blue Il y a tout pour développer Tes dons et talents Et ta vie spirituelle Tout ça En revue sur Jésus Tu aimes danser Chanter La main Ou ça c'est pas ton truc Toi t'aimes la photo L'accueil Mon gars Il y a tout Intègre un département Et laissez-vous façonner Il y a Des départements artistiques Et musicaux Des départements All clean All fresh Des départements De la com mix Des départements D'accueil Des départements Organisationnels Le département Protocole Et des départements De prière Et d'élivrance Dépêche-toi D'intégrer ton département Car ça ne fait que Commencez Il faut que tu parles De ce que tu vis Ne garde pas Les mauvais trésors De ton coeur Il y a pour toi Une équipe de coach Disposée à t'écouter Et tu sais au fond de toi Tu as pris la meilleure décision De ta vie En donnant ta vie à Jésus Maintenant Fais un pas de plus Conformément à la parole de Dieu Si tu veux te faire baptiser Contacte le 89 Parancène 04 93 Grâce à Dieu Gloire à Dieu Nous avons reçu de belles nouvelles Nous allons maintenant Il y a toi qui me suis Tu es là C'est ta première fois Et nous n'allons pas te laisser partir comme ça Tu es quelqu'un de spécial Tu vois Et on a prévu un Tu sais Tu es spécial Donc on a prévu un son pour toi Vraiment pour te soigner Bienvenue Je te dis combien tu comptes Avec nous Alléluia Nous sommes heureux de te recevoir ici Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous Remplis du Saint-Esprit Si ta vie fera bout Ah, chargée Rejoins l'équipe Pour ne pas prêcher Rejoins l'équipe Pour ne pas prêcher Pour que la nation soit changée Ah, chargée Rejoins l'équipe Rejoins l'équipe Pour ne pas prêcher Pour que la nation soit changée Tcho, tcho, tcho On y va Bide Tcho, tcho Rrrr Tcho, tcho Eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh Nous sommes heureux de te recevoir ici Tcho, tcho On y va ! Apprends-la, 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 apprends-la. Qu'est-ce qu'on dit à d'un nouveau ? Bienvenue, bienvenue. Où ça ? Où ça ? Applique, soit béni, Alléluia. Tchè, 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 tchè. Amen, yeah, tu vois. Et là, il y a un gros qui s'enlève sur l'écran. Tu vois, et qui, qui a besoin de conseils, tu as besoin de personnes qui te soutenissent dans cette marche et tout. Tu peux écrire, il y a disponible, tu as trouvé de superbes personnes qui te conseillent. Et tu vois, le message t'a béni, le message t'a fait du bien. Pense à ton frère, pense à ta soeur, à quelqu'un. C'est même pas que pour les jeunes seulement, je vois, peut-être que tu connais quelqu'un qui a âgé, mais qui a besoin de l'entendre. N'hésite pas à partager pour que quelqu'un soit changé, transformé. Moi, tu es le bienvenu dans la famille Blouf. Reste avec nous. Moi, je te dis, il y a deux ans que je suis revenu comme ça à Jésus. Et le fait d'être dans cet environnement avec des jeunes qui aiment Jésus, qui vivent pour Jésus, ça va donner la force de continuer. Amen. Amen. Et un petit conseil, tu vois, Dieu ne va pas faire disparaître les paquets de cigarettes qui sont encore dans ton placard. Il ne va pas tuer tes mauvais amis. En fait, c'est à toi de te lever là maintenant et de faire ce genre de changement-là. Rende ton environnement agréable en fonction de l'objectif que tu veux atteindre. Amen. Donc, ça sera ton travail pour cette semaine. Baler ce qui est à baler, parce qu'il faut que tu ailles loin, tu es champion, il faut que tu grandisses avec Jésus. Amen. Amen. Donc, nous allons, donc, sans plus tarder, prier pour la fin. Merci à Dieu pour ce tout d'excellent moment, vraiment. Souvenons-nous aussi de, coach Maurice, de coach Médus, dans nos points qui viennent tout à l'heure, pour ce que Dieu fait à travers eux. Amen. Merci Jésus pour ce bon moment passé, avec toi. Merci pour cette superbe coach que tu nous as donné, qui nous parle de toi, qui nous partage ta parole. Nous sommes changés, transformés de jour en jour. Aide mon frère, qui a de la cigarette dans son placard, de l'alcool ici, là, des vidéos par-ci, par-là, à les supprimer, parce qu'il n'y a rien dedans. Nous sommes jeunes, et nous avons trouvé le bonheur, la joie, la paix, et tu es le véritable. Que le monde a été dessus, que nous puissions faire ta volonté d'aimer. Nos semaines sont bénies, et nous sommes changés, transformés, glorien, télépendos, 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 dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Alléluia.